Le ministère public entre M. C. C. Raphaël Lava, M. Alfa Amadou Palde, M. Marcel Gilavodi, M. Claude Pivy, Moussa Kieboru Kamara, M. Brem Kamara Di Kalonzo, M. Abouakar Diakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, M. Mamadouali Ukeita, M. Abdoulaye Sherif Diabi, M. Paul Mansa Gilavodi, Partie civile, M. Oribay Lobay et plusieurs autres, AFIDH, LOGDH, LAVIPA, M. Ansouman Kamara. Merci, M. le Président et merci, M. les Assesseurs. Mon général, ce matin je vais axer mon intervention sur trois points. Le premier point est axé sur ce qui s'est passé essentiellement au niveau de la tirasse. Deuxième point, accès vers Kamara à l'université. Et troisième point, pour finir, sur les infractions articulées contre mon client colonel Moussa Kieboru Kamara. Alors, mon général, j'ai constaté qu'il y a tellement de variations en ce qui concerne le PV et les déclarations que vous auriez à tenir devant ce tribunal. Pourquoi cette variation ? Je disais que le mercredi, on a largement parlé, mais je voudrais apporter une précision. Parce qu'après, ici, j'ai lu mon PV. Je l'ai compris, peut-être que la façon que la question a été reposée ou la façon que j'avais compris la question n'était pas. C'est écrit dans mon PV, à l'intérieur du stade, Toumba est un groupe de militaires, et Toumba est son groupe. Il y a eu des tirs de sommation. Ça, je l'assume. Mais la question qui m'avait été posée, c'était de dire si Toumba est venu avec le contingent, c'est-à-dire les deux camarades. Mais à cela ne tienne, j'ai déjà répondu à cela le mercredi. Donc, vraiment, en tenez-vous à ça. Mais je voudrais apporter à cette précision. Et puis, si vous avez le PV, vous verrez que j'ai dit à l'intérieur du stade. Et puisque je n'étais pas à l'intérieur du stade, et quelque part, ici, à la base, j'ai vu tout le monde dire que lui, il est rentré, il a trouvé le militaire en train de faire des cours de sommation, et qu'il a dit arrêtez, arrêtez. Donc, ça prouve déjà, effectivement, qu'il était à l'intérieur et qu'il y a eu des cours de sommation, et que c'est lui-même qui a arrêté. Voilà. Merci, mon jour, là. C'est cette précision que je voulais justement. Et comme ça, avec cette réponse-là, je pense bien que je ne vais pas aller trop loin. Merci, cher maître. Merci. M. Génard, à quelle heure vous êtes arrivé au stade ? J'ai dit ça aussi dans mon PV. Oui. Parce que je le tiens. C'est à 9h, moi, je suis arrivé au stade. J'ai été appelé par le DG de Veni, constaté, qu'il aurait appris, je crois que c'est le service de renseignement, qu'il aurait dit qu'il y a des petits regroupements. Moi, je suis arrivé à 9h. Ça, je le tiens, ça. Au moment où le colonel Thibault Kamara sensibilisait les manifestants, est-ce que vous étiez présent ? J'étais là. Sur place ? J'étais là. C'est sur notre véhicule blindé, la MAPA, que le ministre est monté pour sensibiliser. J'étais là. Bon, par extraordinaire, est-ce que vous avez eu à communiquer avec le colonel ce jour-là ? A communiquer ? Avec le colonel. Le ministre ? Oui, oui. L'échange. Bon, échange, c'était un ministre d'État. En tant que spécialiste, et puisqu'il est ministre et homme politique, en tant que technicien, j'ai voulu apporter mon expérience pour dire qu'en pareil cas, il est ministre de la République, je souhaiterais qu'il ne soit pas là. Bon, mais, puisqu'il était le patron des services sociaux, vous savez aussi, ce ministère, ça englobait beaucoup de choses. Il y avait non seulement l'urbanitisme, il y avait la lutte contre la drogue, mais aussi les services de renseignement étaient inclus dedans, donc je ne pouvais pas trop insister parce que c'était mon patron. Merci, mon général. Je poursuis. Alors, est-ce que le Tchigur Kamara est venu ensemble avec le commandant Tomba ? Est-ce qu'ils sont venus ensemble ? Je n'ai jamais dit ça. Oui, c'est une question. Ils ne sont jamais, non. S'il vous plaît, mon général. Ils ne sont jamais venus ensemble. Voilà. Est-ce qu'ils sont rentrés ensemble à l'intérieur du stade ? Ils se sont suivis. Qui était devant ? C'était Tomba. C'est après sa sortie que le coroner est rentré ou bien ils sont tous rentrés ensemble, au même moment ? Bon, quand vous dites au même moment, c'est comme si vous rentrez en ligne ensemble. Tomba est rentré. Quelques minutes après, j'ai vu le ministre Tebro rentrer derrière. Ils ne sont pas rentrés ensemble en ligne. Le ministre est rentré après Tomba. Alors, à peu près, le ministre a fait combien de temps ? Je ne sais pas si vous pouvez estimer qu'il a fait combien de temps ? Cher maître, sincèrement, vous avez vu, il y a des spécialistes de notion de temps qui sont passés ici. Ce jour-là, celui qui peut te dire, qui peut te chronométrer, ce jour-là, le mouvement des uns et des autres a menti. Ce qui reste clair, ils sont rentrés quelques minutes après. Quand je les ai vus sortir avec, je ne pouvais pas dire que ça a pris une heure de temps, 30 minutes, 45 minutes. Je ne peux pas vous le dire. Donc, si je comprends bien, ils ne sont pas rentrés ensemble ? Non, du tout. D'accord. Bon, au moment de la sensibilisation, est-ce que vous avez entendu que le Nathibourou tenait des propos minacents à l'égard des manifestants ? D'autant. A ma présence, non. D'accord. Est-ce que vous avez vu que le Nathibourou est bastonné ? Un manifestant ? Je n'ai jamais vu le Nathibourou battre quelqu'un. Est-ce que vous l'avez vu un jurier ? Mme Edith. Est-ce que vous l'avez entendu ? Un jurier, un manifestant ? Non. Bien. Alors, mon général, je vais revenir sur une question qui a été longuement discutée, posée par les avocats de la défense et comme les avocats de la partie civile divisée. Il a été dit ici que le colonel Nathib aurait dit, pardon, qu'on va vous tuer tous et arrêter les lutteurs. Est-ce que vous avez entendu cela ? Je n'étais pas là. D'accord. D'accord. Bon, il y a un journaliste, hein, qui avait passé ici, à la barre. Il a dit qu'il a entendu le colonel dire qu'il faut charger. Est-ce que vous avez entendu ? Le mot charger est de mon jargon, ça se dit dans le maintien d'ordre, mais je n'ai pas entendu, je n'étais pas là. D'accord. Alors, mon général. Cher maître. Est-ce que vous avez vu le colonel Tigourou, Amara, aller vers la mosquée de l'Angria et tirer sur un manifestant à l'aide d'un pistolet ? Je n'ai même pas de passer la station du stade qui est à côté de la pharmacie manisée, donc je ne peux pas savoir ce qui s'est passé à la mosquée de l'Angria. Est-ce que vous avez entendu parler ? C'est à la barre ici, j'ai entendu, non ? Ce jour-là, non ? Mais sur le terrain, vous n'avez jamais appris ? Non. Et vous n'avez jamais vu ? Non. Merci, mon général. Merci, cher maître. Bon, mon général, ce jour-là, il y avait la gendarmerie, non ? Au stade. Il y avait la gendarmerie. Je vous ai dit dans mon PV que le stade proprement dit, c'est-à-dire la rentrée de l'esplanade et son pourtour jusqu'à la commune étaient confiés au groupement de gendarmerie mobile, qui est basé jusqu'à présent dans l'enceinte de la commune de Dixy. Maintenant, en ce qui concerne les autres postes, les CEMI s'étaient déployés avec les escadrons mobiles d'intervention ensemble. Ça, c'est régalé, on le fait ensemble. Et une jupe de gendarmerie, une jupe de la commune. Bon, ce jour-là, vous étiez tous ensemble, il y a CMS, il y avait la gendarmerie, mais en ce moment, il n'y avait pas eu de problème, n'est-ce pas ? Jusqu'à l'arrivée des brevources. Pour aller plus tard, quand même. Ah oui, moi, je vous dis, tout ce qui s'est passé le matin, l'arrivée du ministre pour sensibiliser, jusqu'au moment où on nous est chargés, nous avons replié, parce que le repli est tactique. Jusqu'au moment où on est revenu des barricadés, et ça coïncidait à l'arrivée des militares, tout se passait très bien. Tu entendais même les sons des musiques, les tang-tang, tout, 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 ça s'amuseait. Mais c'est quand il y a eu le pot de sommation qu'il y a eu panique et débattance. D'accord, mon général. Je vais revenir sur une question encore. À quel moment, le commissariat a été incendié ? Avant l'arrivée des meilleurs, pour après. Je ne saurais vous le dire parce que je n'étais pas au commissariat de Dixim. Ce n'est pas le commissariat du Stade qui a été incendié, c'est le commissariat de Dixim. Et ça, c'est en profondeur là-bas. Moi, je n'ai jamais été. C'est le commissaire qui a déclaré. Donc, peut-être qu'il va venir ici, il y a son adjoint, il répondra. Je ne peux pas vous dire l'heure, ça n'a pas été fait devant moi. Est-ce que vous avez suivi l'entretien du coup de Chobo Kamara avec les leaders ? Bon, moi, je n'étais pas à côté, mais j'ai suivi à Dixim. Parce que ce jour, toutes les radios, tout était en direct. Celui qui vous dira qu'il n'a pas suivi le mouvement qui s'est passé, il a suivi l'Oscar du Mans. Même étant à la maison, tout le monde a suivi. Moi, j'étais assis dans mon véhicule. J'avais mis la radio, j'ai suivi. Mais je n'étais pas arrêté là. Mais j'ai tout écouté, j'ai tout entendu. Voilà, je crois que leurs échanges portaient essentiellement sur le report de la manifestation. Et que les leaders ne mentionnent dans leur PV qu'ils se sont séparés dans les meilleures conditions dans la courtoisie. Est-ce que vous pouvez vous dire ? Non, moi, je ne peux pas. Si ils se sont séparés dans la courtoisie, celui qui peut répondre à cela, c'est celui qui était là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. J'ai suivi à la radio, c'est que je sais, le coroner Kébrou était en train de rendre compte aux autres leaders sectes, pensant que leur conversation avec le président Sidiya, ils n'étaient pas au courant. Ils ne se sont pas compris. Il y a eu ce qu'il y a eu. Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas dire s'ils sont bien séparés ou pas. Mais à travers le reportage du journaliste qui est passé ici, vous devez savoir si ça s'est bien séparé ou pas. Ce n'est pas à moi de retour. Je crois qu'il a donné cette version. Bon, après l'entretien, il me dit que le petit gros camarade a quitté, après l'entretien. Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Vous dites, j'aimerais l'entretien avec les leaders, et ensuite, comment on a quitté ? Ce que je sais, aucun de nous n'a quitté là-bas de lui-même. C'est la foule qui nous est chargé. Et puisque, quand la foule, elle est compacte, elle est décidée, quelles que soient les forces de l'ordre, surtout que nous, nos mains, l'acrymogène était finie, on a tous laissé le terrain, on a repris à Donka. Maintenant, si le ministre a quitté de lui-même, je n'étais pas avec le ministre. Je ne peux pas répondre. Mais nous, on n'a pas quitté de nous-mêmes. On nous a chassés. D'accord, mon général. Alors, mon général, quand le tigreux était avec son garde-fort, arrivé à arborer des bureaux roses, est-ce qu'à part de lui, il y avait d'autres bureaux roses à côté de lui ? J'ai vu un seul bureaux roses armé de Péamaka. Les autres, c'était ces bodegas-là qui sont habillés en noir. Je n'ai pas vu autre chose. Le ministre lui-même n'était pas armé. D'accord. Donc, cela veut dire qu'à part de lui, il n'y avait pas d'autres. Je l'ai dit dans mon pays. Oui, parce que là, on a fait un constat au temps de CNDD. Le ministre était quand même... Que le ministre avait un garde-fort, qui est aboulé de bruit rouge. Et voilà. Je continue au général. Est-ce qu'après l'entretien de colonel Kigur Kamara avec les ludeurs, vous avez suivi la progression ? Cher maître, vous dites... Après l'entretien de colonel Kigur Kamara, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'après l'entretien, ils se sont séparés. L'entretien de colonel avec quel groupe passait le commun ? Avec les ludeurs entretiens. Avec les ludeurs. Je vous dis que moi, je n'étais pas à côté. Donc, je ne peux pas suivre. Parce que pendant que le ministre était en entretien avec les ludeurs, sans seulement le dispositif de la police qui était vers l'échangeur a été débroulonné. On a vu la foule venir vers nous. Et nous, on a trouvé des chemins. On n'a même plus pris la route. On a pris la corniche pour venir se retrouver à Donka. Je ne peux pas vous dire la suite. Je n'appartenais pas au groupe du colonel. D'accord. Je vais bientôt vous plier. Monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président. Monsieur le président. Monsieur le ministre. Il y a plusieurs infractions qui sont articulées contre mon colonel Toubre Kamara. Je vais vous citer ces infractions-là avant de vous poser des questions. Il est poursuivi pour meurtre, assassinat, vieux, incendie volontaire, vol en main armée, pour blessure volontaire, torture, ennouvellement, séquestration, violence sexuelle, dans l'assistance des personnes en danger, complicité et détention illégale. Alors, mon colonel, est-ce que ce jour du petit septembre, vous avez appris ou vous avez vu le colonel Toubre Kamara tirer sur un manifestant quelconque ? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous l'avez entendu ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas entendu. Si c'était fait devant moi, je ne pouvais même pas permettre au colonel de le faire. Donc, moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Donc, vous n'avez pas entendu ou vous n'avez pas vu ? Vous êtes sur la demande du tribunal de la société ? Monsieur le maître, non, je n'ai pas vu. Et le cas de viol ? Est-ce que vous l'avez entendu, vous l'avez vu, on vous a informé ? Tout ce que vous dites, là, c'est ici qu'on a appris. Moi, je ne connais pas ces maîtres d'accusation, là. C'est tellement trop et nombreux que c'est ici que j'ai appris. Il est reposé également pour l'incendie. Monsieur le maître, vous dites ? Il est procéduit également pour l'incendie volontaire. Incendie volontaire ? Oui. Je ne peux pas savoir. Ceci, j'ai appris, c'est vous qui le dites. Je ne peux pas témoigner. Moi, je suis un simple témoin. Je suis venu pour dire ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez vu que le métier Gourou Tamora a administré des coups sur des manifestants ? Non, maître. Est-ce que vous l'avez entendu ? Non, cher maître. Il y a 60 personnes en danger. Là, on ne doit pas parler parce qu'il avait suivi plusieurs leaders. Alors, la complicité, soit il a aidé ou s'y tenir à commettre des infractions. Vous l'avez vu, colonel Kébou Kamara ? Et puis... Qu'est-ce qu'il a commetté des infractions ? Non. Ce jour-là, est-ce que vous avez vu que le métier Gourou Kamara avec une arme ? Avec ? Est-ce que vous avez vu que le métier Gourou Kamara ce jour-là avec une arme ? J'ai déjà reparti. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assiseurs. Je vous remercie. En 12 août, vous êtes essentiel pour la sécurité nationale. OK. En dehors de votre nom, monsieur Bafoué. Excusez-moi de vous appeler ici. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça, je suis celui-là. Je voudrais revenir à la loi 009 réglementant le maintien d'ordre. Notamment en son article 27 qui met les échelons. La première intervention rélevante sur la police. La deuxième intervention, la gendarmerie. Et la troisième étape, l'armée, qui soit réquisitionnée dans des cas exceptionnels. Vous avez dit lors de votre dernière intervention que vous-même, vous ne vous sentiez pas en sécurité ce jour. N'est-ce pas ? Je m'en donne. Lorsqu'un certain Bafoué est dans une telle situation, n'est-ce pas une situation exceptionnelle ? C'est une question ? Oui. Bien. Je voudrais d'abord qu'on cadre les choses dans leur contexte. Oui. La loi 09 auquel vous faites cas est restante. Bien sûr. C'est au régime du professeur Alpha Condé. Je fais partie des espèces qui ont fait un séminaire à Kindia. Oui. C'était pour éviter des choses comme ça. Non seulement essayer de situer chaque port par rapport à son pensionnement en matière de maintien d'hôtes et protéger les agents de maintien d'hôtes, d'allocats de maintien d'hôtes. Donc, la loi 09 est récente. Au moment du CNBB, la loi 09 n'existait pas. Mais, selon nos institutions régaliennes, tout le monde sait que la police a pour compétence dans les zones urbaines et la gendarmerie dans les zones rurales et l'armée dans nos frontières. Donc, naturellement, il va s'en dire que quand il y a des mouvements en boule, c'est la police d'abord en première position. Si elle ne peut pas, elle rend compte à sa hiérarchie et c'est à la hiérarchie de réquisitionner n'importe quelle année après. Donc, la loi 09, je ne peux pas me déterminer sur ça parce qu'elle n'est pas encore votée. Je me suis bien d'accord que l'article 90 aussi de la Constitution renvoie à la même idée, au même esprit. Donc, en tant que professionnel de la sécurité, n'était-il pas nécessaire de réquisitionner l'armée ? N'était-il pas nécessaire du support compétent de répondre à ça ? Et vous avez informé l'hérarchie quand même ? Avant, ma hérarchie, oui. Votre hérarchie a été informé ? J'ai été instruit par ma hérarchie. Oui. Ce que j'ai subi, j'ai informé ma hérarchie. Tout ce qui est de l'armée, je ne connais pas. N'avez-vous pas constaté cette défaillance dans la sécurisation du peuple, des personnes et de leurs biens ? Je ne peux pas vous le préciser. En tant que professionnel de la sécurité ? Je suis professionnel de la police. Oui. Ceux qui s'enseignent dans les écoles militaires en matière de sécurisation des citoyens, je ne suis pas chez le cours-là. Moi, ce que je sais, je sais que la police est chargée de protéger les citoyens et leurs biens. Le reste, je ne peux pas m'aventurer dans ce que vous dites. Merci, monsieur Kamara. bonjour, monsieur Kamara. Bonjour, cher maître. Je prétendais en début du passage de mon 31 grand frère qui a posé la plupart de mes questions. Mais je n'ai que deux préoccupations. La première, c'est celle relative à l'intervention de la série de spéciaux. je voudrais savoir est-ce que c'est la première fois que vous avez constaté la présence des agents des services spéciaux lors des manifestations en Guinée? C'est la première fois. C'est seulement cela, je n'ai jamais intervenu en maintien de l'ordre avec les services spéciaux par contre, je reprenais une qualité au ministre chargé des services spéciaux au temps du CNBB. Quand nous, on était agacés par des fous parce qu'il y avait coupé de courant par-ci et il y avait de coupé de courant par-là, souvent, le ministre qui revenait, la population l'applaudisait, il sensibilisait, il appelait l'EDG, on rétablissait le courant et on avait la paix. Ça, j'ai mis ça. Ça, ça ne s'appelle pas maintien d'ordre, c'est toujours dans le cadre de l'assassion. Toujours nous, on a intervenu avec les escadrons mobiles. Bien, est-ce que, en tant que spécialiste, la lutte contre le banditisme ne relève pas quelque part de la sécurisation, en tout cas, de la population ? La lutte contre le banditisme ? Chers maîtres, le cadre pour lequel nous sommes ici, ce n'est pas dans le cadre de la lutte contre la criminalité ni de la drogue. C'était un moment de fou et pour cela, le législateur a choisi des services qui sont spécialisés, équipés, formés pour cela et c'est eux qui devraient être là. Donc, je ne peux pas déterminer la position ou la mission d'un ministre d'État et surtout encore qui s'occupe des services spéciaux parce que les services spéciaux, il y a beaucoup de choses qui sont incluses et qui ne se disent pas. Quelles sont les choses qui sont incluses ? Quels sont les agents qui composent ou qui composent alors les services ? Quels services sont-ils ? Les services spéciaux. Les services spéciaux sont composés de gendarmes et de policiers plus des fonctionnaires civils. Bien. Et lors de votre première intervention, vous aviez dit à moi, est-ce que je ne me trompe, que la foule a applaudi pour le dé... pour le confirmer ? Bien sûr. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Dans un premier temps, qu'il l'admire, mais pour nous qui avons utilisé la psychologie de la foule, nous qui avons suivi le corps sur la foule, la foule est comme ça. Quand un petit groupe est là et ils savent, ils ont un plan, vous qui êtes venus, ils vous achètent, quand ils vont se regrouper, ils ont tous les paramètres, on vous l'appuie. Mais ce jour-là, c'est ce que le ministre n'a pas compris. Ça, il a été applaudi, il était même obligé de monter sur le véhicule pour que les gens se le voient, parce que les gens voulaient le voir. Bon. Lui, c'est un homme politique et populaire. C'est ça, j'ai vu la foule l'applaudir. Monsieur le chef, je vous remercie. Merci, chère note. Mon colonel, mon général, mon général, en 2009, vous étiez le commandant de la CMES de Caméron. Merci. Et c'était l'unique CMES. Oui, maître. Actuellement, il y en a plusieurs. Actuellement, si je ne me trompe pas, il y a 26. 26. Et ça, ça vient de vous. Grâce à Dieu, oui, grâce aux autorités. Ça vient des autorités, c'est pas mal. les techniciens proposent, les politiques qui entériment. D'accord. Avant, la tâche était très lourde. Pour vous. C'est une question ? Oui. Une CMES pour toute la République ? Oui, la densité et les zones qu'une région ou les zones chaudes en matière de moments de foule aujourd'hui et en ce moment, là, c'était pas la même chose. D'accord. Est-ce que vous étiez membre du CNRD ? CNBD ? CNBD. Ça, c'est autre chose. D'accord. Ramenez-moi au stade. D'accord. Mon colonel, vous maintenez que deux véhicules de la garde présidentielle ont stationné à la rentrée du stade. Je précise, oui, deux camionnettes, oui. Et le commandant de Pumba était à pied. Je précise, oui, j'aurais eu terminé. Et à son arrivée, les tirs ont commencé. À l'entrée du stade, oui. Et selon vous, votre mission était terminée ? Non, 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 notre mission n'a même pas été terminée quand les cours de sommation ont commencé. Quand des personnes étranges déjà, ceux qui ne sont pas censés être là et qui sont plus forts que vous, c'est des commandos, ils viennent. À partir du mois, déjà, je vous ai dit à partir du studio footer au stade, dès que moi, j'ai vu les berets rouges rentrées, on a cédé. Parce que c'est fini, ça, nous, on ne pouvait plus rien. si vous avez eu le courage de rester, qu'est-ce qui allait arriver ? Je ne peux même pas avoir le courage de rester, parce qu'en matière de tactique, il ne faut pas faire le faux héros. Je vais m'arrêter devant un commandant qui est armé et peut-être que je ne serai pas là aujourd'hui. Pour qu'en faire le faux héros, il faut savoir utiliser le terrain, je me suis mis à l'abri. Vous êtes tous de la sécurité, non ? Vous dites ? Vous êtes tous de la sécurité, non ? Cher maître, je crois, moi, je n'ai rien à vous dire. Vous savez, la sécurité est catégorisée et en fonction, l'arme la plus grande de la police, la plus longue ou la plus longue s'arrête au Piamaca. Mais allez-vous voir les équipements des militaires. Donc, moi, je n'ai pas à vous dire laissez-moi dans le cadre de la police. D'accord. On peut conclure que si l'armée, les Béréouzes n'étaient pas arrivées, la police allait convenablement faire son travail de maintien dans ces jours-là. Non, la police, ça, c'est notre travail, ça. D'abord, l'autorité a dit que la manifestation était péperlite. Mais les leaders plus leurs militants ont forcé, ils ont dit qu'ils tiendront coûte que coûte. Et les frères de l'ordre ont mis les dispositifs bien avant. Ils sont venus, ils ont démonté, ils ont tenu. Quant à nous, les spécialistes, c'était de constater, les laisser tenir, constater les faits, rendre compte acquis de croire. Et puis, puisque ceux qui ont organisé sont tous, ils allaient être interpellés après. Parce que déjà, je l'ai dit et je le répète, la façon que les gens s'étaient regroupés au stade, la façon que la foule était compacte, tous ces morts qu'on dit aux élus, tous ne sont pas morts par balle, mais ils sont morts par faiblesse. Parce que les plus forts ont piétiné les plus faibles. D'accord. Mon général, vous avez échangé plusieurs fois avec le directeur national des services de police et avec le ministre de la sécurité. Pour le long des événements, est-ce que vous avez échangé avec lui et à son âme ? Si vous dites que j'ai échangé plusieurs fois, moi, je n'ai pas échangé plusieurs fois, même avec le DG. C'est la seule fois que je l'ai dit de venir constater ce qui venait de se faire au stade par les militaires et si possible de venir avec le chef de la major des armées parce que c'est des infractions militaires qui venaient d'être commises. Je n'ai jamais parlé avec le Génard. Le Génard Toto, d'abord, c'était le ministre de la sécurité, il était Génard, moi, j'étais capitaine, moi, je n'avais même pas accès. Quand on a envoyé le Génard venir en partie de l'autre côté, je ne peux pas, je n'ai même pas droit d'appeler le ministre. D'accord. Ma érage, c'est le Génard TGPL. Merci, monsieur le président. Merci, cher maître. Merci, monsieur le président, bonheur aux assesseurs. Mon général, bonjour. Bonjour, cher maître. À l'entente de vos propos, en tout cas, dans votre PV, des dépositions de témoins, vous avez dit qu'à la veille du 28 septembre, une planification avait été faite. Et quelle était cette planification ? Bon, cher maître, la planification qui a été faite, moi, je ne peux pas vous dire les détails parce que je n'étais pas à la réunion, je ne faisais pas partie des planificateurs, mais j'ai reçu ma part, de la part de ma hiérarchie qui a assisté ou qui était représentée à la planification. Donc, on m'a dit que moi, je devais planifier, comme je l'ai dit, mon crédit, de la cimenterie en passant par l'Arsenaire jusqu'à la périphérie du stade. Et que le stade, proprement dit, la déventure et ses accessoires devaient être sécurisés par le groupement spécial de la Jeanne-Amérie qui était dirigé en ce moment la même par le colonel Coq P.A. Sonam. Donc, c'est que vous ne devriez pas intervenir au stade ? Dans les conditions normales, nous, on ne devrait pas être au stade. Quel est alors le motif qu'ils ont amené au stade ? Mais vous avez un coup de stade ? J'ai dit ça le mercredi, mais pour me faire plaisir, c'est le directeur général qui m'a dit qu'il a des renseignements, qu'il y a des petits regroupements qui sont en train d'être faits. C'est ce qui fait que moi, je n'ai pas démonté mon dispositif en haute banlieue. Je suis venu avec le groupe qui était avec moi constater le rencontre et il a dit que ce n'était pas permis. Et grâce à la sensibilité de ces gens, on l'a quitté. C'est ce qui m'a amené. Et quand je suis venu maintenant, il fallait rester pour suivre parce qu'au moment que moi, je suis arrivé et que les gens se l'ont quitté, entre-temps, le ministre qui est venu arriver, la population l'a applaudi, il a commencé sa sensibilisation. Pendant que nous finissons ça, on a chargé la four du parti. Mon agent m'a appelé de l'autre côté que la crème de l'opposition est de l'autre côté. Le ministre était là, donc je ne pouvais plus quitter. Mais je suis venu sur l'instruction du DG. Et quels étaient vos moyens d'opération ? Président, l'analyse-grenade et créant la crème au gène. D'accord. Ils aimeraient savoir, lors de vos opérations d'encadrement, la manifestation, est-ce que vous êtes RT à l'opposition de certains manifestants ? Ce jour, quand vous dites RT, les manifestants étaient plus forts parce qu'ils nous ont chassés, si c'était de manquer, c'était de respecter le dit de Mahérasi qui disait d'interdire. Et puisque la foule, elles étaient plus nombreuses que nous décidées, et sachant que, en forçant le pire pour arriver, nous avons repris. le fait de nous chasser est une agression. Et, à cette allure, avez-vous procédé à des interpellations ou des arrestations de certains manifestants ? moi, je n'ai interpellé personne. On interpelle ces camps qui pour chassent. Mais c'est que même tu as pour chassé. Est-ce que vous avez vu le colonel Moussa Tubreau donner des ordres à ses hommes à destin de reprimer la manifestation ? J'ai déjà répondu à cela. Merci. Je ne vais pas revenir sur certaines questions qui ont été déjà posées par le compréhende. Et selon vous, est-ce que le colonel Tubreau et ses hommes étaient armés ? Est-ce que vous les avez vu avec des armes ? J'ai déjà répondu, cher maître. Est-ce que vous les avez vus arborer des berets rouges ? Cher maître, j'ai répondu pour vous satisfaire, j'ai vu un seul beret rouge qui était son gars de corps armé de Piamaka. Le reste, ils étaient en bodyguard. D'accord. Et il y a un passage qui a vraiment attiré mon attention, j'aimerais que vraiment vous puissiez bien vouloir revenir si possible. Dans votre TV de déposition, vous avez déclaré quelque part que quand le colonel Tubreau est revenu aux environs de 13 heures, en tout cas dans les ventes de 13 heures, il vous a déclaré que le président n'était pas content de vous. Est-ce que vous concluez cette déclaration ? Oui, c'est le maître, oui. Est-ce que vous a dit les raisons pour lesquelles le président ne serait pas content de vous ? C'est très clair. Les instructions qui nous avaient été données à la veille étaient d'interdire de ne pas accepter que la manifestation ait lieu. Si nous avons décroché et que la manifestation a lieu, les gens sont accélérés au stade. Le trottier qui a donné l'ordre dira que les agents ont failli à leur vie. Je comprends. Ce n'est pas compliqué, ça. D'accord. Et vous avez parlé de barricades dans votre PV de déposition. Selon vous, ces barricades étaient hérisées par qui ? Les manifestants. Par les manifestants. Oui. À quel endroit précis ? De la Fondie jusqu'à l'Esplanade. D'accord. Et ces barricades étaient constituées de quoi ? Des tables-bains, des kiosques qui étaient au bord de la route. Ils ont arraché, ils ont mis des pétons. C'était trop beau. Des véhicules parce que vous avez vu il y avait des garages de stationnement de véhicules, des véhicules mis sur la route et tout. Et selon vous, les camions militaires que vous avez vu arriver au stade, les militaires à bord, selon vous, vous arrivez de quelle unité ? ou de quel corps d'armée ? De la gare présidentielle. De la gare présidentielle. Est-ce que vous avez pu identifier certains d'entre ces militaires ? Désolé. Non, cher maître. Vous n'avez pas pu identifier quelques éléments de ces militaires ? Ceux qui sont venus dans la camionnette ? Oui. Désolé, je l'ai dit, je ne peux pas le démissager. Vous confirmez quand même avoir vu le commandant Tomba, lieutenant d'alors, dans l'ancienne du stade. Non, quand vous dites dans l'ancienne du stade, moi, je n'étais pas à l'ancienne du stade. je l'ai vu à l'ancienne du stade, à Pagéen, en train de rentrer derrière ces gens-là et les cours de sommation ont commencé. Si vous avez remarqué, parce que même s'il était l'autenant, la fonction pour M. Legrad, moi, l'appelle le commandant. Il était le commandant de la protection. Non, il a dit qu'il est venu, il a dit arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Donc, ça veut dire qu'il est mieux pensé pour savoir ce qu'il était en train de tirer. Mais lui, je le connaissais. C'est lui que je connaissais. C'est la question qui m'avait été posée et qui je connaissais. Lui, je le connaissais. Et lui, personnellement, il était armé de quoi ? Je ne peux pas m'entendre. Bras ballant. Puisqu'il était en Jaco, on peut s'habiller avec le cinturon avec le soleil, le soignant, mais si tu mets le par-dessous, celui qui voit visuellement ne peut pas savoir ce qu'il est. Donc, moi, je l'ai vu bras ballant. Et sa démarche n'était pas menaçante. Il courait. Pas géant pour entrer au stade. Je ne l'ai pas vu de façon violente. Je l'ai huit. Vous avez déclaré dans votre procès verbal de déposition que vous avez procédé à des constatations sur les lieux. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails de vos constatations au stade ? Mais j'ai déjà répondu à cela le mercredi. Les grandes lignes existent ? J'ai dit les grandes lignes. J'ai dit quand je suis le deuxième venu, on est rentrés. Sans seulement, la constatation m'a posé la question si j'ai vu des blessés, des morts. J'ai dit oui. « Bon, excepté la police, la gendarmerie et le groupe de militaires que vous avez vu se diriger vers le stade, est-ce que vous avez remarqué en votre qualité de tournoi oculaire la présence de certains infiltrés de stade, habillés en maillot celle-ci par exemple, ou bien arborants de coris, détenteurs de bassettes ou de couteaux. j'aime mettre avec le respect que je vous dois. Quand vous dites témoin oculaire, c'est comme si j'ai participé à tout. J'étais partout. Non, je n'étais pas témoin oculaire. Moi, j'étais à l'abri, sorti la tête à la fenêtre pour voir ce qui se passe. Ceux qui étaient en tenue telle-ci, armés, façon, à l'intérieur, partout. Je n'étais pas là. Je ne peux pas témoigner ça. Non. Ok. Avez-vous quand même pris connaissance du rapport de la Commission d'enquête internationale? Non. Vous n'avez pas pris connaissance de ce rapport? Non. Et tout à l'heure, en réponse à l'une des questions de mon distingué comprément, vous avez dit que ce sont des infractions militaires qui venaient de se commettre. Vous confirmez cette déclaration? Mais attention. Je suis sorti d'une école de police. On m'enseigne aussi le droit. Je sais ce qui est une infraction militaire et ce qui n'est pas une infraction militaire. Moi, je n'ai pas appris ça de l'interrogatoire de la Commission internationale. Je connais les infractions militaires. Je connais. On m'enseigne ça à l'école de police. Merci, mon général. Merci, cher Mote. Je vais vous poser des questions sur votre statut de témoin et quelques questions de précision permettent au tribunal de prendre une décision saine dans cette affaire. Vous êtes témoin de la poursuite. Vous avez été cité par le parquet. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Oui. Ça signifie qu'ils me choisissent comme témoin pour approuver ce que j'ai vu. Et c'est cela pour ça, pour déposer cela. Et c'est ça. J'avais été interrogé pour cela. Est-ce que vous savez que vous avez été cité précisément pour établir les faits qui sont reprochés à nos clients, notamment au colonel Moussa Tchepro-Kamra ? C'est-à-dire cité par qui ? Vous avez été cité par le parquet, par le procureur par M. le procureur. Non, pour établir les faits reprochés à nos clients. Concernant le colonel, par exemple, on parle de meurtre, on parle d'assassinat, de complicité de meurtre et d'assassinat, de complicité de vol à main armée, vol de téléphone portable, et de même assistance à personne d'agir. Vous avez été cité pour établir la véracité de ces infractions. sur notre... sur notre... avec tout le respect que je vous dois, le procureur avait le droit et ne peut même pas... et le procès ne peut pas se tenir sans savoir notre version de fait parce que c'est nous qui étions chargés ce jour-là du maintien d'ordre. Ce que je suis en train de dire là, le procureur ne peut pas le dire, il n'était pas là-bas. Donc, c'était le droit qu'on me cite et que je vienne donner ma version de fait. C'est pour ça, j'ai attendu tout ce temps. Peut-être que ça, je n'allais pas me trouver ici, mais j'attends jusqu'à ma comparaison. C'est nécessaire que je parle. Merci. Est-ce que vous savez qu'en droit d'un air, le fardeau de la persuasion du persuadisme au tribunal pèse à titre principal et de façon incontestable sur le témoin ? Maître, cher Maître, avec tout le respect que je vous dois, à l'instant où je suis, je suis sur trois serments. Je suis sur le serment du policier, je suis sur le serment de la Caba et je suis sur le serment du président. Je n'ai aucun intérêt de mentir ici ou de me mettre une charge sur ma tête. Ce que je dis vient tout bref de la tête et avec toute conscience. Merci. Et est-ce que vous savez par ailleurs que Lucie de ce procès dépend en grande partie de la crédibilité que le tribunal va accorder à votre déposition ? Je n'ai pas d'appréciation à donner à cela. Ça dépend du tribunal, ça dépend de leur appréciation. Non, c'est ça le droit. Le droit l'a dit ainsi, mais je ne suis pas le seul témoin. Il y a eu des témoins tellement importants, plus importants que moi. Moi, je ne t'ai qu'un simple commandant. Il y a des seuls décors qui vont comparaître. Pour le moment, c'est vous qui m'intéressez. D'accord, chère maître. Est-ce que vous savez que toujours en droit guiné, la crédibilité d'un témoin dépend de sa connaissance des faits, de son impartialité, de sa sincérité ? Est-ce que vous le savez ? Je le sais. Merci. Et est-ce que vous savez que c'est à partir de l'appréciation de ses qualités que le tribunal supposera la crédibilité de votre témoin ? Je le sais. Merci. Et est-ce que vous savez que la description d'un objet par un témoin doit être une description précise dans les détails ? Est-ce que vous le savez ? Je le sais. Merci. Et sous réserve de ses précisions, vous dites avoir conseillé peut-être que je me trompe, j'ai mal entendu, le colonel Tchèbro d'aller vers les leaders. Vous le confirmez ? Non. Je n'ai pas. C'est moi qui ai demandé au ministre d'aller vers les leaders. Il était la personne la mieux placée parce qu'un ministre, c'est un homme politique. C'était des policiers qui étaient en face. Sinon, c'est des hommes qui ont bloqué les politiciens. Le compte-rendu m'a été fait par mon argent. J'ai dit non. Ce sont nos chefs qui sont en face. La personne la mieux placée de s'adresser à eux. Heureusement, le ministre est là avec nous. Il est mieux placé. C'est moi qui ai demandé au ministre d'aller. Je ne peux pas lui persuader de ne pas aller. C'était la personne la plus meilleure. Ce que je dis, c'est vous qui l'avez demandé d'aller vers les leaders. Ah oui. Vous qui avez conseillé. Je m'excuse. C'est moi. C'est moi. Mais cela ne résulte pas, cela ne ressort pas de votre PV. Votre procès-verbal de déposition de témoins. Mais si je le dis ici, alors tenez compte, le ministre me dit que c'est moi qui l'ai dit que les leaders sont là-bas. Ce que je vous dis, je ne mens pas. Mais est-ce que vous savez que nulle part, parce que vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure que vous étiez dans votre véhicule, vous écoutiez la radio, tout ce qui se passe était connu de tout. Voilà. Il y avait la presse partout à ce niveau. Est-ce que vous savez que nulle part son élément audiovisuel n'atteste ou n'établit que vous, vous avez échangé avec le colonel ? Chers maîtres, avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'un subordonné peut en serrer à un ministre pour dire que les leaders sont là-bas, là-bas ? Les radios peuvent être là pour enregistrer cela ? Non. C'est un subordonné qui a rendu compte à un chef. C'est tout. Mais il conteste cette version. Il est libre de contester. Merci. C'est clair. Merci, je continue. Voilà. Le commissariat du stade a été incendié devant vous. Il était présent lorsqu'on a incendié le commissariat du stade. Cher maître, désolé, c'est le commissariat du Dixine qui a été incendié. Le stade, je ne me souviens pas. Oui, le commissariat du Dixine, peut-être que c'est un lapsus. Le commissariat du Dixine. Je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là. La question est déjà reposée. Vous n'étiez pas là. Vos hommes n'étaient pas là non plus. C'est incendié. Moi, je peux... A partir du mois de Dixine, le commissariat était là. Moi, mes hommes n'étaient pas planifiés là. Et au stade, parce que vous, vous dites, vous n'êtes pas rentré au stade. Pendant que l'ambiance était bonne enfant, qu'est-ce qui a justifié le retrait de vos hommes, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'au rond-point de Donka ? Je vous ai dit... Qu'est-ce que vous pouvez mettre ? Sur le maître, sur le repos tactique qui nous a amené à Donka, pendant que la four, ils ont reçu l'information que le ministre était en entretien avec leur leader de l'autre côté de la fondice, ils ont débrouillé le dispositif de la police qui était du côté de Dixine-Oazic. Donc, ils sont venus de force. Je vous ai dit ici que moi, j'étais avec 10 personnes. 10 personnes en matière de médecins, d'autres, ça fait 2 groupes. 2 groupes d'intervention. 2 groupes d'intervention ne peuvent même pas disperser 50 personnes si elles sont violentes pour ne pas faire blesser mes agents ou même nous amener à côté de coups qui allaient sortir sur les images. On a préféré décrocher. A partir du rond-point de Donka, lorsque vous avez vu le groupe militaire passer, pourquoi vous n'avez pas immédiatement remonté l'information à votre hiérarchie pour la conduite à tenir ? Sœur maître, je crois où, lisez bien mon pauvre, ce n'est pas à partir de Donka que j'ai vu le groupe de militaires. C'est à 13 heures quand le ministre est venu nous prendre pour débarricader la route, pour venir dégager la route jusqu'à l'esplanade. C'est à l'arrivée à l'esplanade à peine on arrivait et le groupe de militaires est venu. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'à Donka. Voilà. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas informé la hiérarchie tout de suite, là ? Immédiatement. Voilà, on voit un groupe de militaires composés de tels ou de tels entrer à l'intérieur du stade. Quelle hiérarchie ? Vos supérieurs hiérarchiques ? Ce que vous devez savoir, ce jour-là, c'est que moi, je pouvais, c'est ma hiérarchie qui vous dirait que je vais remonter les informations et en plus de moi, il y avait d'autres qui avaient des missions de renseignement à la banque et qui devaient informer la hiérarchie policière qui n'était pas que moi. C'était le maintien d'honneur. Il n'y a pas tout du monde déjà que les plus forts que nous sommes venus, moi, je n'avais plus de compte à rendre acquis, on a quitté. Nous, déjà, on était venus des citoyens ordinaires. Les plus forts, vous êtes là pour le maintien d'honneur. Vous voyez les plus forts qui viennent s'attaquer à une population civile. Parce que la dernière fois, vous avez entendu des tirs de sommation. Ce n'est pas ce que vous avez dit ? Maître. Vous avez parlé de tirs de sommation, oui ou non ? Je peux répondre ? S'il vous plaît. Maître, je vous ai dit de tirs de sommation à l'intérieur du stade. Oui. Pas à l'intérieur du stade. En plus, même sur le terrain de maintien d'honneur, vous êtes en train de maintenir de l'honneur face à une foule hostile ou calme. Les contingents militaires qui viennent pour charger cette foule, vous devez replier. C'est plus libre. Je ne peux pas. Moi, qu'est-ce que je pouvais ? Comment on peut savoir que c'était des tirs de sommation à distance ? Parce que vous, vous étiez à l'esplanade. Comment on peut savoir que c'était des tirs de sommation ? Vous ne l'avez pas vu. Je veux comprendre. Je crois que vous êtes dans votre droit. Nous sommes dans la salle, dans la courbe que je vous présente tout à l'heure. Dès qu'on fait pas, 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 il peut rester ici en train. Ça, c'est pas... Oui, on peut entendre, mais comment on peut savoir qu'on n'a pas tiré sur quelqu'un et qu'il s'agit d'un tir de sommation ? Comment on peut le savoir ? On n'est pas présent. Mais comment je peux savoir aussi qu'on a tiré à bout portant sur quelqu'un ? Moi, je considère ça comme coup de sommation. C'est ce que j'ai dit. Appréciez ça comme ça. Moi, je ne peux pas savoir. Vous considérez. Merci, mon général. Merci, cher Morte. Et vous confirmez votre déposition selon laquelle le colonel Tchèbro ne devrait pas être peut-être, je le dis très mal, ne devrait pas être à l'esplanade du stade du 26 septembre ce jour ? Cher Morte, dans les conditions normales, un ministre de la République faut-il surtout un ministre de son rang en ce moment-là ne devrait pas être là. Surtout qu'il fait le patron de renseignement à la présidente des services spéciaux. Je crois qu'il y avait mieux que nous en ce moment-là, là-bas, à ma connaissance. Mais on ne peut pas guider, surtout un ministre. Il commande toute la République. Est-ce qu'il était interdit à un ministre ? C'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il était interdit ? C'est une autre question. Est-ce qu'il était interdit à un ministre de se rendre ce jour au stade de la vie de sa table ? Non. Merci, mon général. Je crois que vous étiez quand même au courant que les services spéciaux organisaient des patrouilles dures et nocturnes. Vous n'avez pas vu, mais vous étiez au courant quand même. Des patrouilles. Je n'ai pas de réponse. Merci. Etiez-vous au courant de l'encadrement de certaines manifestations politiques par les services spéciaux ? Je n'en connais pas. Merci. Et est-ce que vous trouvez normal qu'un chef descend sur le terrain pour s'enquérir des réalités du terrain, de la situation, ou pas le pôle de la situation ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Du chef en question. Sinon, un chef, même moi, commandant de compagnie d'abord, vous ne pouvez pas être partout, mais j'avais des membres. Un chef, c'est un coordinateur. et si tu veux, tu doutes dans cet hôteur même qui te rend là-bas, c'est possible. Merci. Et vous avez indiqué dans votre procès-verbal de déposition à la page 2 qu'au moment où tout allait bien, quelque chose comme ça, et vous avez relu votre PV, vous savez ce que je veux dire, nous avons vu le ministre Thiebro entre 11h30 et 12h arriver avec des manifestants pour se regrouper du côté de la pharmacie. Je vais vous le confirmer. Je n'ai pas vu le ministre Thiebro venir, parce que le mot en leur sens, venir avec les manifestants. Le ministre est vendu du côté de l'université, les manifestants étaient du côté de la station Oasis. Dès que le ministre Thiebro a apparu, les gens sont sortis sur le bouton pour applaudir. Thiebro, Thiebro. Et le ministre les a demandé à s'approcher de lui pour qu'ils puissent les expliquer de ce qui s'est passé là-dedans. C'est dans ça qu'ils se sont recrutés. C'est de ça qu'ils se sont paru. Qu'est-ce que le tribunal doit retenir ? Ce que vous avez dit dans votre PV ou ce que vous venez de déclarer. Parce que dans votre PV, vous dites que les manifestants, le collègue Thiebro est venu avec les manifestants. Oui ? Maître, j'ai déjà répondu à cela. Vous dites que le ministre... Moi, je crois que j'ai répondu depuis mon crédit. C'est des commentaires que je viens de faire. Si cela n'est pas apprécié, apprécié à votre question. Merci bien. Je ne peux que vous posez des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement à travers les expressions au moment où tout allait bien ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire là ? Au moment où tout allait bien ? À quel moment ? C'est indiqué dans votre PV. Vous avez dit au moment où tout allait bien, nous avons vu le ministre Thiebro entre 11h30 et 12h arriver avec les manifestants. Au moment où tout allait bien ? Je ne sais pas. Je vais un peu expliquer la partie. Quand le DG m'a dit de venir à 9h de constater que les services de renseignement ont remonté qu'il y a des petits regroupements et que nous sommes venus, nous avons réussi à sensibiliser les gens. Les coins étaient quadrillés, il n'y avait pas de regroupement. Mais quand le ministre a été applaudi et qu'il a permis à la foule de se regrouper pour les sensibiliser, c'est de ça qu'il faut parler. et quand il les a regroupés, il y avait de l'ambiance, ça applaudissait. Il faisait ses gelos. C'est subitement cette foule qui s'est transformée en foule hostile. Ça, c'était aux environs de 9h et non 11h30. C'était à quelle heure ? Je vous dis 11h30. 11h, 11h30. Moi, je suis arrivé à 9h. 11h, 11h30, quand les tirs avaient commencé déjà au stade du 18h30, moi, je ne peux pas mentir, à midi, les militaires n'étaient pas arrivés au stade. Mais selon plusieurs parties civiles, les témoins aussi étaient présents, c'est entre 11h et midi que les tirs ont commencé. Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, heureusement, et c'est ce jour-là déjà, il y avait l'Internet, même là où le ministre monte sur le camion pour s'adresser à la foule, si vous décryptez, l'heure même peut sortir. Donc, il ne faut pas qu'on polémique dessus, revoyer les images, revoyer les interviews, là où on fait l'interview avec l'église, là où on monte sur le véhicule, vous verrez les heures, parce que moi, je ne peux pas continuer à polémiquer sur les heures, vous verrez. Merci. Merci. Est-ce que le colonel a quitté en votre présence à l'esplanade pour aller vers la fondice, rejoindre les leaders politiques, est-ce que c'était en votre présence ? Je vous dis que c'est moi qui suis venu chercher le ministre pour qu'il s'adresse aux politiques. Il a contesté cette version. Je dis, est-ce que c'était en votre présence qu'il a quitté ? Mais peu importe, c'est devant moi qui suis allé vous. C'est moi qui suis venu chercher le ministre. Il est allé pour s'adresser. La façon qu'ils se sont séparés, je vous ai dit, je n'étais plus là, mais oui, il est venu vers le haut de maman. Mais non, sur le contexte, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais le ministre ne dit pas qu'il n'est pas venu. Est-ce qu'il s'était arrêté quand vous le soutenez maintenant, est-ce qu'il s'était arrêté au niveau de l'Andrea, là où il y a la mosquée, est-ce qu'il s'était arrêté là ? J'ai déjà répondu, cher maître, mais pour votre respect, je ne suis même pas arrivé là-bas. Mais vous l'avez vu partir vers la fondice ? Ah ! Parti à la fondice, c'est même pas la fondice. Vous avez vu la porte, comment on appelle, l'hôtel de Gamal, un peu après le fond. Là-bas, les gens s'éteints. Le ministre, il est allé en voiture, il n'est même pas descendu, il est allé en voiture là. Donc il ne s'est pas arrêté, ce que je veux savoir ? Mais je ne peux pas, moi je ne peux pas vous le dire. Ce que le ministre a dit n'engage que le ministre. Est-ce que vous confirmez que c'est bien l'unité de police qui rélevé de votre compagnie qui a bloqué les leaders au niveau de la fondice ? Bien sûr. Merci. Donc il ne s'agissait pas des agents de services spéciaux ? C'est la police qui a bloqué les leaders ? Merci. Et est-ce que votre adjoint, parce qu'il y a un certain lui qui vous a appelé, est-ce qu'il vous a fait état d'usage de grenades lacrymogènes à ce niveau-là ? En ce moment, non ? Il n'y en a pas ? Merci, mon général. Et vous indiquez dans votre PV, à la page 2, paragraphe 5, qu'alors que nous attendions avec la gendarmerie, qu'au rond-point, le ministre Thiebro est arrivé dans les bancs de 13 heures et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Vous l'avez maintenu tout à l'heure, on vous a posé. Ce que moi, je veux savoir, est-ce que vous vous souvenez exactement des propos de colonel à cet endroit ? Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous n'avez pas oublié quelques propos ? Est-ce que vous vous souvenez exactement ce qu'il vous a dit à cet endroit ? Cher maître, et tout ce que je vous disais, je n'étais pas un enfant. Moi, j'étais commandant de compagnie, officier, de police. Vous n'avez pas entendu le colonel dire que vous êtes arrêté là et que vous entendez des tirs au stade du 28 septembre, il ne vous a pas dit ça ? Le colonel ne vous a pas dit ça à cet endroit ? Puisque je ne peux pas se dire, on est là avec les escadrons, ça c'est ma version de faire. Quand les autres viendront, si vous dites ce que vous venez de dire en premier, c'est que je sais ce que je dis. En tout cas, il conteste, il ne vous a jamais parlé du président dans le public à ce temps-là. Et mon général, vous confirmez avoir vu le colonel Tchèbo entrer à l'intérieur du stade. Vous avez dit qu'il était avec sa brigade qui assurait sa protection. Cette brigade était composée de combien de personnes ? Non ? Je ne peux pas dire. Je ne connais pas le nombre de personnes qui composent sa brigade. La brigade peut aller de 1 à 3, à 5, à 10, à une compagnie. Qu'est-ce que vous vous avez vu ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'un témoin, c'est la précision. Combien de personnes ? La précision, je viens de vous dire qu'il était... C'était le patron des services spéciaux. Quand il se déplace, quand même, il y a un minimum de personnes qui est autour de lui. Mais sa brigade, proprement dite, c'était un bel et rouge qui était armé. Les autres, là, étaient bras ballants. Oui, ils étaient bras ballants. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'ils étaient ensemble, qu'ils n'étaient pas avec son garicot ? N'importe qu'ils soient ensemble ou pas, le dispositif déjà qu'il était là-bas, que le ministre même a dit qu'il avait mis un groupe là-bas, c'était leur ministre. Le chef de département qui descend, il y a un mouvement de four comme ça, intérieusement, vous ne pouvez pas laisser le ministre seul. Sa sécurité avant tout, c'est un homme d'état. Mon général, est-ce que vous savez que M. Baoury était à l'intérieur du stade, vous n'étiez pas à l'intérieur du stade, M. Baoury est ressorti après avec le colonel Moussa Tchébrokama. M. Baoury, lui-même, il affirme dans son PV que c'est des tiers. Le colonel s'est fait aider par des tiers pour pouvoir sortir et l'âge s'il était effectivement entré avec sa brigade comme vous le dites. Vous croyez que ce n'est pas cette brigade qui allait sortir avec l'âge s'il vous plaît ? Je vais le mettre avec tout le respect que je vous dois. Vous savez, ici, il y a eu plus de commentaire pour ça. Le président Baoury a dit sa version de feu. Les gars de corps du président Sérudal ont dit leur version de feu et tant d'autres. Mais à 50e, moi, je ne peux rien dire de là, de dire de cela parce que je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas commenter les doutes du président. Moi, je n'étais pas là. Merci. Vous avez également déclaré à l'audience du 29, si mes souvenirs sont exacts, qu'à ce niveau, les hommes de colonel Tchèbro étaient armés. Peut-être que je me trompe. À quel niveau ? Au niveau, à la rentrée du stade, à l'esplanade. Dans quelle dépression ? Ça y est dedans ? Non, ici, à l'audience. Je ne me souviens pas. On vous a posé une question, vous avez dit qu'ils étaient armés. Je ne me souviens pas. Si vous avez noté, peut-être que c'est une évidence. C'est un télévoi au PV. Merci. Vous-même, vous dites que vos hommes n'étaient pas armés. Alors que vous parlez de fusil, peut-être que ça, ça a été très mal noté aussi dans votre PV. Vous parlez de fusil dans votre PV. Ou bien c'est mal noté ? Fusil, lance, grenade, FLG. Fusil, lance, grenade. Il y a des points. Pourquoi je pose la question ? Tu veux comprendre ? C'est ce que je vous dis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en temps de crise et de troubles, à l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens relève de la police à titre principal et de la gendarmerie au second dégré ? Évidemment. Et ici, le colonel Blaise Goumont a déclaré, M. Sori Kondé passera ici également. Ils ont soutenu qu'ils étaient aux alentures du stade, notamment à l'esplanade, dans le cadre des patrouilles qu'ils effectuaient quotidiennement et non pour le maintien d'offres. Qu'en dites-vous ? Ça m'engage que je vous dis de rester dans le cadre de la police. Je ne connais rien d'offres spéciaux ni de la gendarmerie. Merci, merci bien. Mais est-ce que ce jour-là, selon vous, l'ordre public était troublé le 28 septembre 2009 ? Est-ce que l'ordre public était troublé ? M. Apprécié, je n'ai rien à dire. J'étais en Guinée. L'ordre public était bien troublé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en matière de maintien d'offres, il y a l'usage de la force sans armes et l'usage de la force avec des armes conventionnelles ? L'usage sans armes, oui, si c'est face à une foule calme dans le cadre de l'encadrement blanche. si c'est face à une foule hostile qui fait des dégâts, on utilise les armes conventionnelles, les grenades. Les deux possibilités sont possibles. C'est pour cela une unité spécialisée qui va sur le teneur, va avec les deux plans. c'est ce que je vous ai dit ici, une foule calme spontanément peut se transformer en foule hostile. On n'a pas le temps d'aller au musée qui peut revenir. Est-ce que la police peut aller jusqu'à recourir aux armes à feu ? En maintien d'ordre ? Non, c'est interdit. Interdit ? On ne peut pas, même en cas de nécessité ? Non. D'extrême nécessité. Écoutez, si vous nous faites rentrer, puisqu'on n'est pas là pour ça, sinon, dans les cours de maintien d'ordre, dans la petite sportive, il y a un agent qui est porté de permacare ou de figé d'assaut qu'on appelle agent de protection. Mais vu les tueries de notre pays a été faites de façon l'autorité a interdit. Même cet agent de protection était interdit de protéger l'arbre. Donc, tout le monde partait bras ballant à part les fusils en grenade. Sinon, classiquement, dans le dispositif, ça s'est prévu. Et ça s'est fait dans la foule. Il peut y avoir quelqu'un qui a une arme à feu qui tire et se tire de précision et est chargé de neutraliser cette personne pour protéger l'eux. Mais dans notre cas en Guinée, c'est interdit. C'est pour cela que le frère en tout à l'heure dans la loi 0.9, vous allez voir, c'est prévu. Et face à ce baisseau d'indice concordant, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bien accompli votre mission de jour ? Bon ? Oui. Très, très bon. Je vous remercie, monsieur le président. Je remercie le dernier intervenant. parce que Marcel devient quelqu'un qu'il faut se sauver. Il faut arracher à la partie civile. mais vous, vous, général Bafoué, vous êtes de beaucoup de respect et d'admiration et je ne suis venu dans cette salle après trois semaines de repos médical que pour vous. Je salue votre loyauté et tout ce que vous avez fait pour ce pays. Merci, chère maître. Je ne suis pas venu pour vous poser des questions embarrassantes, mais pour vous dire que je suis témoin de votre histoire et de tout ce que vous avez fait pour... Le président n'aime pas trop que je parle. Il me donne un peu de temps, s'il vous plaît. Toutes mes gesticulades de pouvoir prouver tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Toumba, Toumba, on parle de lui et je sors de la salle. Toumba, qu'est-ce que vous l'avez vu commettre de mauvais ? Vous, l'avez-vous vu entrer avec un groupe ? Non. Vous témoignez aussi qu'il a sauvé des leaders ? Je dirais comme ça parce que je l'ai vu des leaders dans sa main en train d'escorper pour l'hôpital. Quelle appréciation avez-vous de chef d'état-major général des armées contre qui ? Je suis très nerveux. Je ne peux pas apprécier un chef d'état-major des armées. Je ne peux même pas apprécier le directeur général de la police d'avoir un peu fait le trésor de l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez vu le faire dans cette affaire du règne de Dadis ? Parce que moi, je ne suis pas content que Dadis soit dans ce box-là. Chez le maître, avec tout le respect que je vous donne, je ne peux pas apprécier un chef d'état-major dans la rue. Mais vous étiez le directeur général de la police. C'est une question. Est-ce que vous l'étiez ? Non, je n'étais pas directeur général. J'étais commandant de compagnie, commandant de la gémence numéro un de Cameroun. Mais vous étiez à tous les postes de manifestation. Je suis être dans le maintien d'ordre. J'étais très loin de l'état-major. Je n'étais pas seul de corps en ce moment. D'accord, mais vous avez vu tout le monde. Et vous avez été très important. C'est pourquoi je vous félicite. Je ne suis pas contre vous. Merci, maître. Oui, oui. Parlez-moi des hommes que vous connaissez. C'est un état-major général des armées. Il vous a empêché de travailler ? Non. C'est une question. Je crois. Non, monsieur l'état-major, ce n'est pas ma hérarchie. Nous commandons le traiteur général en matière de corps constitués. Quand les corps sont constitués. Qu'est-ce que vous avez vu au stade ? Sur l'esplanade, c'est ce que j'ai expliqué dans ma pv. Oui. Je devrais expliquer dans ma pv. Est-ce que Thibault doit rester dans le box ou il doit sortir ? Ce n'est pas un mode à prêcher, le maître. Non. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Chef, tous musulmans ne peuvent sauter que de bonnes pour son prêcher. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait qui ne vous a pas été agréable ? Peut-être que sa présence au moment de faire, peut-être que Saler le sauver ici n'était pas là. Il a dit ça. Il a dit ça. A-t-il été, oui ou non, trompé ? Oui. Hein ? J'ai dit oui. Il a été trompé, non ? Oui. Par qui ? Je dis par ceux auxquels il a fait. Par ceux qui sont dans le box ou bien ? Oui, d'où ? Non. Donc, permettez-moi, je ne voulais pas développer. Vous savez, je suis spécialiste en protection de votre personnalité et de synchronisation des installations brutales. Les gens pensent que la protection de votre personnalité que c'est physique et que c'est de la force, c'est aussi dans le comportement. Le chef peut ordonner mais l'exécution sur le terrain. ça dépend des exécutants. Si la manifestation était interdite ce jour-là par le président et qu'on est venu, on a trouvé que les gens sont décidés plus que jamais. De toute façon, nous, on a réplié, il fallait réplié. Les militaires n'avaient pas le droit de vie, ils n'avaient pas le droit. Et les leaders là, certainement, le lendemain, les frontières seraient fermés, ils seraient interpellés. Peut-être que le régime qui est venu après, ce n'est pas ce régime là qu'il serait venu. Parfois, vous êtes un grand monument dans l'histoire de ce pays. Vous vous enirez en paix et heureusement, vous êtes témoin. Mais vous êtes détenteur de beaucoup de secrets. En parlez-nous. Dites-nous quelque chose avant de partir. Je n'ai rien à dire avec tout le respect que je vous dois. Je dis ce que je fus. D'accord. Qui a été le chef d'état-major général des armées. Qu'est-ce qu'il a fait au stade ? Et qu'est-ce qu'il a fait au frère de Dadis ? En tant que policier, vous savez beaucoup de choses. Je suis contre cet homme-là. Mon niveau de policier n'était pas arrivé à ce niveau. C'est le chef de corps. Mon chef de corps peut l'apprécier parce que c'était son père de la communauté. Mais vous êtes un policier pourquoi ? Vous êtes un policier chariot de maintien d'ordre. Et quand l'ordre a été tribulée à la présidence, qu'est-ce que vous avez vu comme rôle ? C'est de replier parce que je n'avais plus de rôle. Ça peut dire que Dadis n'a pas été bon, hein ? Eh, à vous d'apprécier. Eh ? À vous d'apprécier, maître. Un seul débat, je n'ai pas de réponse à la donnée à cela. Vous vous êtes retiré face à ton autoritarisme. C'est ça ? Non. Bon, moi, je... Si c'est mes impressions, le président Dadis est-il une bonne personne ? Moi, je ne défend pas Dadis. Je ne suis même pas pour le défendre, mais je veux que beaucoup de personnes rejoignent Dadis. Quelque part, vous avez raison, oui. qui vous voulez envoyer au bail ? Le ministre, le président et ses éléments, vous-même, vous connaissez mieux que moi. Non, je ne connais pas. J'étais très loin du cercle. Je ne connais pas. Mais moi aussi. Lui-même, il a voulu me nommer, j'ai refusé. Et comme il est dit, vous, vous êtes un noyau central de la gestion de ce pouvoir. Et on ne va pas vous laisser comme ça. Général Barfoué, c'est à vous. Bien sûr. Qui vous a empêché de travailler ? Une question. C'est une question. Monsieur maître, pour recadrer un peu, je n'étais pas un noyau central de ce régime. Vous avez été dans nos banques. D'accord. Je suis d'accord, mais au moment des faits... Vous avez été un homme bon et loyal. Je l'ai toujours été. Moi-même, je le reconnais. Et si je suis venu aussi, c'est pour vous. Merci, cher maître. Mais qui vous a empêché de produire votre loyauté ? Moi, je dirais que c'est les militaires qui nous ont empêchés de faire notre travail. Hein ? C'est les militaires. Les militaires, hein ? Oui. Et qui était au-dessus des militaires ? Le chef d'état-major général des armées. C'est pas lui ? La hiérarchie est tellement longue. Moi, j'indique quelqu'un de qui je produis de haine. Cher maître, quand vous parlez déjà de haine, vous appréciez. Mais il vous a empêché de travailler, non ? Je n'ai jamais été en contact avec le chef d'état-major. On se parlait même pas. Mais les militaires vous ont empêché de travailler. Ah oui, parce que... Et c'est lui qui les a envoyés. Désolé, je peux pas le savoir. Je demande au procureur de la République de mettre ce monsieur-là dans le box des activités. Je voudrais le laisser, M. le Président. Merci, chère M. le Président. Merci, M. le Président. Honorable assesseur. Bonjour, mon général. Vous êtes spécialiste attitré en maintien d'ordre en République de Guinée. Je me détene. Alors, le 28 septembre 2009, votre mission en tant que commandant de la compagnie mobile d'intervention du Cameroun consistait à encadrer la manifestation ou bien à empêcher la tenue de la manifestation. À empêcher parce que c'est interdit. À empêcher la manifestation. Oui. D'accord. Est-ce que cela veut dire que vous devriez empêcher tout le groupement ? En principe, oui. D'accord. Lorsqu'il y a eu regroupement à l'intérieur du stat, quelle devrait être votre mission ? Bon, vous savez, comme vous venez de le dire, en matière de maintien d'ordre, un bon spécialiste évite même le regroupement. quand les gens sont à 10, il est facile de disperser 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes et 500, 600 milles. Quand elle dépasse, elle atteint un certain nombre. Elles sont nombreuses et compactes. Même si elle est très tardique pour l'encadrer, vous ne pouvez plus disperser, vous allez provoquer des dégâts pour l'aféro. Donc, la façon était ce jour-là le stat. Le matin, on a essayé de dissuader. et les gens ont eu le temps de déblonner le dispositif de la police. Ils ont eu le temps de se regrouper dans un stade fermé, compact, on n'était plus à disperser. Même si j'avais l'ordre, je n'allais pas le faire. Merci. Alors, puisque la foule était compacte, elle était devenue plus nombreuse, on n'était plus à disperser, quelle devrait être votre mission en réalité ? Notre mission, c'était d'encadrer. D'encadrer. Est-ce que vous avez joué pleinement cette mission ? C'est ce que j'ai dit. J'ai répété mes crédits, mais pour votre compréhension, la façon que le ministre nous avait permis de débarricader, quand on avait débarricadé et qu'on est arrivé à l'esplanade de stade, on a trouvé des gens, c'était déjà dans le stade, il n'était même plus pour nous de rentrer dans le stade, c'était de sécuriser le périmètre du stade, attendre, ils finissent, même lancer une grenade lacrymogène pouvait paniquer. On n'avait même pas le droit de dérouper une grenade conventionnelle, on devait attendre de l'encadré, faciliter, ouvrir même les issues de secours, faciliter la sortie qui a appelé à interpeller les organes. Merci, j'en viendrai. Alors, vous avez déclaré ici, j'ai vu deux camionnettes et un véhicule de commandement. Alors, je voudrais savoir, ces véhicules de commandement, ils relévaient de la police, de la gendarmerie ou bien de la garde présidentielle. Ce dispositif était de la garde présidentielle. C'était de la garde présidentielle. Donc, on peut supposer que ces véhicules de commandement pouvaient faire partie du cortèse présidentielle. Oui ou non ? Vous savez, chacun a un véhicule de commandement et il y avait beaucoup de jeunes de CNDD qui avaient des véhicules. D'accord. Vous confirmez que votre unité n'était pas rentrée au stade ? En ma connaissance, c'est que j'ai mis donc. Alors, qui a ordonné la rentrée de la Mamba à l'intérieur du stade ? J'ai appris ça ici mais une Mamba à l'intérieur du stade peut-être moi devant moi donc, c'est sur les manœuvres que ça fait les manœuvres. Mais à l'intérieur du stade, peut-être comme moi j'ai quitté après, moi je suis revenu à la base et les véhicules, les Mamba n'ont pas été délocalisés par moi, moi je les ai laissés. Si par après sur l'instruction d'une autorité quelqu'un a dit à la Mamba de rentrer pour faire des manœuvres, je ne sais pas. Qui commandait les Mamba ce jour ? C'était moi, c'était des sortes de section que j'avais mis là. Il y avait une Mamba qui était garée devant la formation humanisée, il y avait une Mamba à la police, il y avait un autoriste, il y avait un commandant à faire un estat. Je parle spécialement de la Mamba qui avait fait la ronde à l'esplanade. À l'esplanade ? Voilà, c'est celle-là qui était rentrée à l'intérieur du stade. Non, là je ne me souviens pas, peut-être que c'est mon adjoint qui pourra répondre à ça parce que c'est lui qui dirigeait le dispositif à la périphérie. D'accord. Est-ce que vous savez est-ce que vous vous souvenez du chauffeur qui conduisait la Mamba ce jour ? Non. Non. Je ne voulais pas vous mentir. Est-ce que vous savez qu'en faisant la ronde au niveau de l'esplanade, le chauffeur avait volontairement percuté certains manifestants ? Avait fait quoi ? Avait volontairement percuté certains manifestants. Jamais, ça ne m'a été rapporté. Les faits ne m'ont jamais été rapportés de ce jour jusqu'à maintenant. C'est ici, j'ai appris et je n'ai jamais reçu une plainte de quiconque de dire que le chauffeur de la Mamba avait renversé un manifestant. D'accord. Alors, tout de suite, vous avez dit que normalement, une fois que la foule est retrouvée à l'intérieur du stade fermé, les gaz lacrymosènes ne devraient pas être lancés. alors, ce jour, tout le monde sait que la police et la gendarmerie disposaient des gaz lacrymosènes comme étant des armes conventionnelles. Qui a ordonné le lancement de gaz à l'intérieur du stade où étaient assis les manifestants ? Je ne saurais vous le dire parce que j'étais pas à l'intérieur du stade et les grenades lacrymosènes qu'on donnait à la police et à la gendarmerie, c'était les mêmes autorités qu'ils nous donnaient. Donc, ce n'est pas nous qui commandons. On n'avait pas l'explicité de la commande de la grenade ou le magasin central n'était pas avec nous. Je ne gérais que ma rotation. Mais il a été avéré ici que la police a lancé des grenades à l'intérieur du stade et ça s'émait de la panique. Alors, je veux savoir si c'est vous qui aviez ordonné le lancement de ce gaz lacrymosènes. Je n'étais même pas au stade. Je n'étais pas à l'intérieur du stade. J'étais à l'Espanat. Je n'ai même pas ordonné le lancement d'une... D'abord, je peux ? Oui. Pour votre respect ? Oui. Au moment de l'Espanat. On n'a même plus... Même une grève. Non. Vous avez fini d'enlever les barricades à quelle heure ? Aux environ de quelle heure ? Ce que je suis en train de dire c'est avant 13h. C'est entre 11h et 4h. Les gaz lacrymosènes ont été lancés. Suivez s'il vous plaît. À l'esplanade. S'il vous plaît. Oui, d'accord. A partir de l'esplanade, les gaz ont été lancés vers l'intérieur du stade. Ça s'est mis la panique et les manifestants ont commencé à sortir. Il y a eu bousculades. Et c'est là où il y a eu beaucoup de morts parce que les gens ont été étouffés. Alors, entre vous et le colonel Tchevourou et les différents commandants des escadrons ce jour qui étaient sur place, je voudrais savoir qui a ordonné le lancement de ces gaz en général. Le titre de ce lancement dans le sac de la quelle heure ? Je dis bien entre 11h-12h. Mais tout le respect que je veux. Parce que les tirs n'ont commencé qu'après le lancement des gaz en général. Si vous vous souvenez bien. Permettez-nous. 10h, 10h30, 11h jusqu'à midi, personne n'a tiré du gaz à l'intérieur du stade. Par contre, sur l'esplanade, quand le ministre est venu pour s'assister et monter sur le mamba et que sa vie était en danger, les gens sont coincés à lancer les cailloux sur lui. Quand il est descendu pour disperser cette poule, il y a eu des lancers de grenades. Je ne peux dire qui a lancé ou qui a enroné, mais il y a eu des lancers de grenades sur l'esplanade. C'est cette dispersion qui a amené la poule jusqu'à un changeur. C'est entre-temps cette accalmie qui a permis aux milices de rentrer en contact avec les videurs. Et c'est de là-bas la poule s'est reconstituée à dégoulonner le groupe de policiers de ce côté et on nous a chassés. Maintenant, le tir des tirs au stade, le tir de sommation au stade, ce n'était même pas à midi. Les militares n'étaient pas arrivés. C'était juste ça. En tout cas, nous, on n'est pas midi des gens dans la situation. mon général, je vous dis, lorsque vous aurez les images, je ne peux dire que ma version est faite. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire puisque ça date de longtemps. Entre 11h, 12h. Parce que c'est à cette période-là que les militaires de la garde présidentielle sont arrivés. avant que les militaires ne tirs, des gaz lacrymosènes ont été lancés. Le lancement de ces gaz lacrymosènes a provoqué la panique et c'est des tirs qui ont suivi et la rentrée de ces militaires. Donc, je suppose que vous étiez en ce moment à l'esplanade avec votre équipe. Je vous dis, j'ai répété mes crédits, j'ai répété ce matin. Depuis, au niveau du studio, dès que les militaires sont venus, on a esquivé. Je ne peux pas vous dire que tout ce que vous venez de dire, je ne peux pas affirmer. Je n'ai pas vu. D'accord. Alors, puisque vous avez dit que votre équipe n'était pas rentrée à l'intérieur du stade alors que c'était la seule compagnie mobile d'intervention à l'époque, est-ce que vous savez que, et là, celle-là a été ziflée par un policier à la descente de la tribune. Comment est-ce que ce policier s'est retrouvé dedans si vous vous affirmez, vous continuez à affirmer que personne n'entre vous n'est rien. Bien, maître, j'ai dit que mes éléments ne sont pas rentrés dans le stade. Dans la police, je gère une unité qu'on appelait compagnie mobile d'intervention et de sécurité c'est l'exécution des deux côtés comme c'est très vigile. Mais vous n'êtes pas sans savoir au stade, il y a un commissaire spécial de stade qui a son personnel en tenue des agents qui étaient planifiés là. Si un de ces jeunes se retrouvait en place de la propriété et de la portée même de la leader, je ne peux pas dire ça pour ses vins. Je ne peux pas apprécier moi, mes éléments personnes parce que d'abord les éléments de la CEM sont identifiés. Non seulement c'est écrit aux deux polices et à l'exécution sur les deux flancs. Mais est-ce que vous savez que plusieurs victimes ont été frappées par des policiers ? Vous l'avez su ? Quand on vous taxe des démissionnaires, quand dites-vous ? Est-ce que réellement vous étiez démissionnaire ? Je préfère qu'on me dise aussi des démissionnaires ou je dis que je fais le feu et l'eau. C'est pas fait qu'il est en train de député quelqu'un. J'assume. Vous acceptez le terme démissionnaire ? Oui. Si la démission est positive, je dis que je suis d'accord. D'accord. Donc c'est votre démission qui a entraîné ce qui s'est passé au stade ? Non. Vous acceptez ça ? Non. Ma faiblesse. C'est votre faiblesse ? Oui. Devant qui ? J'ai déjà répondu. Devant la garde présidentielle ? J'ai déjà répondu. Vous êtes un général, vous n'avez pas peur ? Non, je n'étais pas général en ce moment, je suis capitaine. Mais vous êtes général aujourd'hui ? D'accord. Oui, contrôleur. Général, d'accord. Alors, vous avez dit que quand vous avez vu, comment dirais-je, la présence des militaires, votre mission était terminée. Pourquoi vous dites que votre mission était terminée ? Est-ce que la présence des militaires signifie que la mission de la police chargée du maintien d'ordre était terminée ? Bien sûr. Comment ça ? Nous qui venons pour maintenir ou encadrer une manifestation avec des armes conventionnelles. Ces armes conventionnelles même qui sont recommandées sont finies. Subitement, vous voyez des commandos débarquer. On peut confondre même vous-même à la poule. Donc, il fallait se mettre à l'abri parce qu'on n'était plus dans le cadre du maintien d'ordre. Est-ce que vous étiez débordé, mon général ? Complètement. Complètement débordé. Oui. Est-ce que vous aviez remonté cette information à votre supérieur hiérarchique ? Oui. Que la police est débordée. Envoyez-nous des renforts. Oh, écoutez. Je ne sais pas. La police débordée. La police n'est pas en état avec nous. On a été débordés en bien premier temps. On a décroché. On est allé au niveau de Kankamaya. Quand on est revenu, on a trouvé déjà les leaders qui étaient en train de se faire de l'obligation. En ce moment, on était sous-voulés. Notre mission a été arrêtée. Il fallait d'abord se mettre à l'abri. On se trattait les faits. Là, de contre, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, mon général, tactiquement, je n'en disconvient pas qu'il fallait se mettre à l'abri. Vous, vous avez été dépêché spécialement pour le maintien d'ordre. Lorsque vous vous sentez complètement débordé, normalement, vous devez appeler la hiérarchie pour demander des renforts. est-ce que vous aviez informé la hiérarchie pour demander des renforts ? Ou bien, vous avez été surpris par l'arrivée de ces militaires ? Demander des renforts, d'abord, je vous ai dit dans la planification, le stade ne faisait pas partir. M. Kamara, s'il vous plaît, faites face au prévu. le stade n'était pas dans mon dispositif. Moi, je suis venu faire une constatation et rendre compte au directeur général ce qu'il veut faire. Je n'ai jamais reçu les instructions de démonter le dispositif en route pour le ramener tous au stade. Moi, j'ai maintenu mon dispositif et le groupe que j'avais ici, le procureur a demandé, j'ai dit si il y avait des dizaines de personnes. Donc, on a émanqué la réaction parce que ce n'était pas le parti. Voilà. Le groupe qui était là, c'est celui qui devait demander le renfort, dire on est débordé. On va envoyer la police et la janvier. Alors, mon général, est-ce que la présence de ces manifestants à l'intérieur du stade troublait l'ordre public ? Est-ce que ça a troublé l'ordre public ? Bon. Le sens dans lequel vous voulez parler, si l'autorité dit que c'est interdit et que les citoyens outrepassent et font leur manifestation de grève, des troubles à l'ordre, ça n'amène pas nécessairement à leur répression. Merci. En voyant ces militaires venir, est-ce que vous les avez vus avec des chefs militaires ? J'ai déjà répondu à cette question. Non, cette question, c'est la première fois qu'on la pose. Non, ça m'a été posé que le groupe de militaires qui était descendu était en tête. Ça fait tellement d'objets de décisions, j'ai déjà répondu avec tout le respect que je vous dois. D'accord. Est-ce qu'ils se sont présentés à vous avant de se diriger vers le stade ? Se présenter à moi ? Non, maître. Mais vous êtes connu, mon général, vous êtes connu de toute l'armée guinéenne et de la population guinéenne. Lorsque vous êtes arrêté dans un coin dans le sens du maintien d'ordre, quiconque vous trouve doit se présenter à vous avant de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que vous êtes policiers, eux, ils sont militaires, mais quand ils doivent intervenir, ils vous trouvent sur place. Techniquement, ils doivent se présenter à vous et vous dire l'objet de leur présence. Est-ce que ça a été fait ? C'est une question. Oui, c'est une question. Je vois que votre mission vraiment est d'embarrasser. Sinon, ce n'était pas le chef de poste, c'est-à-dire le dispositif qui était au stade. Ce n'était pas moi qui était chargé de diriger ce groupe. moi, je suis venu sur l'institution de mon directeur général de constater les faits. En plus, quand les militaires sont venus, ce n'est pas parce que c'est moi qui étais là que je devais se présenter. je n'avais pas besoin à ce qu'ils viennent se présenter à moi parce que d'abord, dans la planification cette même, la présence a reçu et ce n'est pas la police qui devait être à l'esplanade. La veille du 28 septembre, lorsque vous avez été convié à la réunion à l'état-major général des armées, est-ce que la mission du maintien d'ordre à l'intérieur du stade était assignée à la police ou bien à la gendarmerie ? Est-ce que vous confirmez que le maintien d'ordre à l'intérieur du stade était assigné au colonel Moussa Tchèvro-Kamara et de sa brigade ? Comment je peux confirmer ? Je ne l'ai jamais dit. Je vous demande. Non, vous confirmez. Vous avez dit que Tumba et Marcel n'étaient pas armés. Vous confirmez ça ? Je confirme. Est-ce que les militaires qui étaient descendus de ces camionnettes étaient armés ? Je ne les ai pas mis avec des armes. La bandurière, si j'étais armé, ça devait être caché en bas, des pas dessus. Est-ce qu'il y avait eu des tirs avant leur arrivée ? Non. Non. Alors, lorsqu'il rentrait au stade, est-ce qu'il faisait des tirs de sommation en même temps ? C'est à l'intérieur du stade. C'est à l'intérieur du stade. Que savez-vous du cas des morts au rond-point de l'esplanade du stade ? C'est ici que j'ai appris. Les victimes nous ont dit qu'il est mort par balle et que c'est un policier qui l'aurait tiré ? Certainement, s'ils ont vu ce policier, ils n'ont pas pouvoir l'identifier. Ni ce jour, jusque maintenant, aucun, puisque je n'étais pas le patron de la police, peut-être qu'ils ont remonté au niveau de la DGP. C'est sûr, si c'était un élément de la CNS, je serais interpellé, mais jusque là, c'est ici. C'est maintenant, j'apprends même que c'était un policier. D'accord. Alors, si, au contraire, c'est des civils qui étaient rentrés au stade avec des armes, qu'alliez-vous faire pour assurer la sécurité de la population ? Si c'est des civils qui étaient rentrés avec des armes, quel genre d'arme ? Si c'était des armes à feu, c'était de en ce côté de Pemaka, par exemple ? Moi, des civils rentrent avec des armes et c'est le même repli. Je me mets à l'abri, je rends compte. Et maintenant, les spécialistes d'une drogue, parce que ce n'est pas des terroristes, c'est des unités qui sont alliés de ça. Ce n'est pas mon unité. Donc, vous alliez laisser ces terroristes massacrer la population ? Mais, vous aimez des problèmes, mais c'est, vous savez, la force doit être proportionnelle. sécuriser quelqu'un, il faut être d'abord en sécurité. Si des gens viennent pour attaquer des gens armés, si je mets ma partenaire qui m'abattent, ils vont faire deux études. Donc, que sens-là le faire ? Je n'ai pas la réponse. D'accord. Alors, je suis vers les dernières questions. Ce sont des questions de confirmation. Oui ou non, vous êtes témoin de la présence de Tumba, Marcel et Tchèvro au stade du 27 septembre ce jour. Oui ou non, vous êtes témoin qu'il y a eu plusieurs cas de mort et de blessés ce jour. Oui. Oui ou non, vous êtes témoin que des camions militaires conduits par des militaires ont embarqué des corps. Non, ça ne s'est pas fait de bon. Moi, j'ai appris. Vous l'avez appris. D'accord. C'était ma dernière question. Je vous remercie, mon général. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le maître. Merci, monsieur le président, monsieur les associés. Monsieur le maître. Monsieur le maître. Monsieur le maître, dans vos premières déclarations ici à la barre, vous avez expliqué qu'un point de commandement aurait été ouvert au camp Samori et que ce point de commandement réunissait certains chefs de la police et certains chefs de la hiérarchie militaire et que vous, vous auriez eu cette information au téléphone en parlant avec un de vos chefs. Je crois que vous avez parlé du chef de cabinet, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez reconfirmer ces déclarations ? Bien, maître. Ce n'est pas un point de... C'est un poste de commandement. Ok, merci de me rectifier. Quand il y a les graves événements de plan sécurité dans un pays, dans notre pays, souvent, la police peut mettre un PC en place dans une amérie d'armée au camp. Et ce jour, le PC était basé au camp Samori-Touré. Là-bas, j'ai cherché un jeune de DG à travers le téléphone du chef de cabinet et je lui ai demandé ils sont où ? Ils m'ont dit qu'ils sont au PC au camp. En ce moment, je leur dis ce que j'ai dit là d'avoir fait les déclarations. D'accord. Monsieur Kamara, l'information que vous donnez là est cruciale. dans la mesure où on a écouté ici le chef d'état-major général des armées qui explique qu'il n'y a jamais eu de coordination entre la police, la gendarmerie et l'armée ce jour-là. Donc, l'information que vous donnez là vient dire tout le contraire. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Je n'ai pas d'appréciation à vous dire sur la communication d'un chef d'état-major d'un général d'armée. C'est que je sais l'information que j'ai reçue de ma hiérarchie, c'est ce que je viens de vous dire et peut-être que ceux qui voudraient, puisqu'ils étaient les sortes de corps entre le traiteur général Serrala, le recommandable à la gendarmerie Serrala, le chef d'état-major de l'armée de Père Serrala, ils diront s'ils étaient ensemble ou pas. Ok. Ce que vous avez dit, je vais vous proposer une ou deux questions là-dessus et je vais m'arrêter. C'est qu'il y a eu un poste de commandement et cela, pour moi, dans mon entendement, dans ma compréhension, a deux incidences. Ces deux incidences sont lesquelles ? Vous, vous dites que vous avez vu l'armée, en tout cas des gens de la garde présidentielle entrer au salle. Eux, ils ont mis en place une commission nationale d'enquête qui dit que des citoyens ont pris des armes et sont allés tuer. Oui ou non, vous, vous avez vu des militaires ce jour-là entrer au stade armé et tirer sur les citoyens ? J'ai vu des militaires entrer au stade. J'ai entendu des coupes de sommation à l'intérieur du stade mais je n'ai pas vu de militaires physiquement armés à la banlieue en position de combat en train de rentrer au stade pour aller tuer. Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu. Mais qui étaient les morts ? Si on déduit, simple déduction. Tout ce qui était mort c'était des civils. C'était des civils. Donc, c'est des militaires qui sont entrés au stade et qui ont tiré sur les citoyens. On va déviner tout ça. Voilà. On ne devine pas mais on en tire les conséquences les plus simples. Voilà, on en déduit les conséquences les plus simples. Ici, on a posé beaucoup de questions à plein de gens qui sont passés là, notamment les accusés, notamment certains témoins qui ont commencé à défiler depuis quelques temps. Lorsque ces personnes-là nous disent qu'ils ne savent pas que la garde présidentielle est allée tirer à l'intérieur du stade, est-ce que ce n'est pas une fabrication, une théorie qui a été faite et que cette théorie-là, vous regardez le travail de la Commission nationale d'enquête. Tout le travail de la Commission nationale d'enquête est basé sur cette théorie-là. Et vous, vos déclarations viennent complètement mettre à plat cette théorie. Monsieur Kamara. Je vais m'être beaucoup d'appréciés. Je ne peux pas me détenir en déçu. J'ai donné ma version de fait. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Kamara. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, on aura de l'assesseur de m'avoir passé la parole. Mon général, bonjour. Bonjour. Mon général, est-ce qu'une infraction pour les manifestants de répondre à l'appel des leaders politiques pour exprimer leur opinion politique? Non. Très bien. Même si la manifestation était interdite, est-ce que cela donnait droit aux hommes en tenue, aux éléments de la carte présidentielle plus précisément, de tirer sur eux? Non. Est-ce que vous confirmez avoir vu ce jour 28 septembre 2009, le colonel Moussakie Burukamara en compagnie de ses hommes au stade? Oui. Pour vous en convaincre, mon général, de la véracité de votre déclaration à cette barre, je vous prie très emblément de suivre avec moi les déclarations de colonel Moussakie Burukamara consignées dans son procès verbal. qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'État? Pour ne pas qu'il y ait des pavures, je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. N'est-ce pas un aveu de sa part concernant sa présence effective au stade de ce jour-là à la tête de ces hommes? Sur mon travaux d'apprécier et lui-même, il vous a dit ce qu'il pense et ce qu'il a mené là. Merci, mon général. Je poursuis. Vous l'avez rencontré ce jour-là combien de fois? Oui. Je me souviens, ce jour-là, je me suis rencontré avec le ministre qui était à Troyes le matin quand il faisait le meeting, la deuxième fois quand il rencontrait le leader la troisième fois quand il est venu M. Chardin. D'accord. Est-ce qu'il avait un tant qu'il amène? Ce n'est pas pour satisfaire. Non. Est-ce qu'il n'était pas en contact avec le président Monsard à l'histoire? Ce jour-là. Je m'excuse, je ne peux pas le rang qui l'occupait. Il faut être en contact avec le président à tout moment. C'était le jour de tout le président. Je ne peux pas dire qu'il était pas en contact pour le cadre. Je ne peux pas coller au ministre. On le voit venir, on se lève, on se lève, On se lève, C'est bon? C'est bon. D'accord. Vous avez déclaré à cette barre et dans votre poussée verbale de déposition de Théouin, ce qui suit. Le ministre Kégoro est arrivé dans les bandes de 13 heures et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. que sa demande nous lui avons suivie. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Mou d'accord. Mou Koumouloulouloulou, que vous refaisiez allusion à quelle président de la République? Madame, pourquoi je n'ai pas de réponse à ce sujet ? Si je suis sur le nom de la question, je remercie sur le processus. C'est votre droit. Vous avez également déclaré à cette barre que le colonel Moussaki Edoub Kamara était un ministre d'Etat. Vous le confirmez ? En ce que je sache, oui. D'accord. Vous avez également déclaré qu'il était le représentant de l'autorité ce jour-là au stade. Vous confirmez cette déclaration aussi ? Oui. La plus haute autorité ce jour-là. Nous étions plus des représentants de l'Etat. Assisiant fonctionnaire de l'Etat. Mais la plus haute autorité ce jour-là, c'était lui. C'est supérieur de son Etat comme politique, membre du gouvernement. Non. Est-ce que le service du colonel Kébrou était un service de maintien d'ordre, en termes simples ? Non. Donc rien ne justifiait sa présence au stade ce jour-ci, ce n'était que de reprimer les manières. Oui ou non ? Une question ? Oui. Si je ne peux apprécier, il n'y a pas de réponse à ça. Vous êtes libre. Est-ce que dans le cadre du maintien d'ordre, les armes de guerre sont malines ? Oui. Formalement interdit. En général, est-ce que ce jour vous n'aviez pas failli à votre mission qui était de protéger les personnes et leurs biens en les abandonnant à leur tristesse ? Donc, selon moi, et dans ce qu'on m'a enseigné dans les écoles de maintien d'ordre, le repli tactique est autorisé. Et ce repli tactique permet à une entité de population également, momentanément égarée, de satisfaire leurs besoins et après leur mettre devant les faits. Mais il ne faut pas tout peut-être le repli. Si le repli, vous pensez que c'est une démission, j'assume. Lorsque vous avez vu leurs militaires rentrer dans l'enceinte du stade, est-ce que vous aviez informé votre supérieur hiérarchique pour que ce dernier aussi, à son tour, puisse informer les autorités compétentes afin que des dispositions idoines soient prises pour au moins limiter les dégâts ? Je n'étais pas un service de renseignement. Moi, je m'occupais de maintien d'ordre. Il y avait des services spécialisés et alloués uniquement ce jour-là pour ça. La police avait un service qu'on appelait en sous-maguez qui était très efficace, qui était long parmi la population. C'est sûr, j'ai déjà eu trois minutes. Donc, ce jour-là, vous, vous avez préféré fuir ? Si vous pensez que c'est vrai, j'accepte le mot, oui. En abandonnant ces manifestants. Mettre à prêcher. Vous confirmez avoir vu le 28 septembre deux camionnettes contenant des militaires ? Ce jour-là, au stade. Dut. Est-ce que vous confirmez avoir vu au stade, ce jour-là, deux camionnettes contenant des militaires ? Oui, oui. Vous confirmez également avoir vu le commandant Toumba et le capitaine Marcel entrer dans l'ancienne du stade peu après les militaires de la garde présidentielle. J'ai vu Toumba rentrer. J'ai perdu Marcel de vue quand il a quitté à côté de moi. Il est monté, il est descendu. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu que j'ai vu Toumba et Marcel de rentrer. Non. Ni à la rentrée ni à la sortie. Pardon ? Ni à la rentrée de Toumba ni à la sortie de Toumba. Parmi les militaires de la garde présidentielle que vous aviez vus au stade, qui était le plus haut grade ? Qui était le plus haut grade ? C'était le commandant. Le commandant ? Le commandant a un nom ? C'était le commandant Toumba. Vous avez déclaré dans votre procès verbal de déposition du témoin. Ce qui suit. A l'intérieur du stade, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Mossack et Borokamara. Est-ce que vous confirmez cette déclaration aussi ? Oui. Est-ce que vous savez que cette déclaration avait été déjà faite par le colonel Blaise Goumour à cette part ? Je ne sais pas. Devant le pôle des juges d'instruction, le colonel Blaise Goumour déclarait ce qu'il suit. A l'arrivée de ces belles routes, je n'ai plus dévisagé que le lieutenant Toumba. Il y avait quatre ou cinq picopes de péril rouge. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à attirer tout en se dirigeant vers l'ancêtre du stade. Est-ce que cette déclaration ne vient pas confirmer la vôtre à cette part ? Ça ne me confirme pas. C'est un langage que le colonel Blaise Goumour. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu. Ce que moi j'ai vu, c'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a vu dans mon pays. Est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation de leur supérieure étrangère ? Ce n'est pas possible. Et pour vous, ce jour-là, qui était leur supérieure étrangère ? En ce moment, le courant de la protection présidentielle, c'est le combat. Vous avez déclaré à cette barre avoir entendu des tirs de sommation à l'intérieur du stade. Vous confirmez cette déclaration aussi ? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les tirs de sommation et les tirs à bout portant, en général ? Vous savez, il y a une petite différence. Je vous écoute. Quelqu'un qui tire dans le vide à l'air du brin, du sable, et celui qui tire à l'emploi, les bébries ne sont pas les mêmes. Les brins du vide sont loin. Nous sommes restés sur l'espanac, la vue. Maintenant, ce qui a été à vous portant, quelqu'un de nous. Non, il y a beaucoup de problèmes de sable. Il y a plein de gens. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Je ne peux pas confirmer cela, mais les tirs de sommation, il y a un peu de différence entre un tir de sommation et un tir à bout portant dans un lieu, dans un enclos. Est-ce possible de rester à l'extérieur du stade et faire cette différence ? Oui. Même si il peut, après votre raison, il est spécialiste. Ah bon, vous le maintenez ? Vous le maintenez ? Aviez-vous entendu des scènes de pillage dans certains quartiers ? Non. Mon général. Cher maître. Prenons-nous un peu de colonel Pivy. Parce que vous avez déclaré à cette barre avoir posté vos ombres dans les périphériques du stade 1-4-1-2-1. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Mon général, oui. Non ? C'est une question, madame ? C'est une question de ceux qui sont dans le procès des anglais. Parce que j'ai l'impression que vous ne l'avez pas du triodal à la manifestation de la vérité. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, madame. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur les assesseurs. Monsieur le camarade. Chers maîtres. Est-ce que vous savez, les tirs, les sommations, et les tirs à bout portant, cette question m'intéresse, cette situation m'intéresse ? Je continue. Monsieur le camarade, j'ai un autre. D'après vous, ce sont les tirs de sommation ou les tirs à barre réelle qui ont tué les manifestants entre les deux, du point de vue statistique. Une question ? Oui. Bon. Les deux, les deux façons de tir pour tuer. Je voudrais vous demander, en tant que spécialiste, entre les tirs de sommation, parce que vous mettez beaucoup l'accent sur ça, et les tirs à bout portant, qu'est-ce qui a fait beaucoup de victimes ? C'est long ? Ah non, 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 c'est les tirs à bout portant. Ce sont les tirs à... A bout portant, c'est sûr. Bien. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, vous maintenez que vous n'avez... il n'y a pas eu de tirs de gaz à l'ancienne des tirs. Une de vos réponses ici, si j'ai bien compris, vous soutenez que... il n'y a pas eu de tirs de gaz dans l'ancienne des tirs au niveau de la pelouse, si vous voulez. Vous maintenez ça ou bien, je n'ai pas bien compris ça ? Si j'ai une question... Oui. Je ne peux pas être formel. Je vous dis moi-même. Si j'ai autorisé à avoir cette... Moi, je ne peux pas être formel. Je ne peux pas être formel, il n'y a pas eu de tirs de gaz à l'ancienne des tirs. Je ne peux pas être formel. Ok. Ok. Si j'étais pas là... Très bien. Et... Est-ce que vous maintenez la réponse que vous avez donnée à un de mes confrères, éminent confrères ? Il a dit... ou il vous a demandé... Ce ne sont pas les onze là qui doivent être là-bas. Vous avez dit oui. Vous maintenez cette réponse ? Oui. Très bien. Alors... Si vous maintenez cette réponse... Faites devant cette juridiction. Quelles sont les personnes... Qui ne sont pas là ? Qui devraient être là ? Similes ou militaires ? Je ne suis pas un membre pour vous le dire, mais tout a été dit ici. Le Président d'Addis vous a dit qu'il doit être là. Le Comandant Toundard vous a dit qu'il doit être là. Il a cité le nom de certains. Ils ne sont pas là. Ils doivent être là. Bien, avec la permission de M. le Président, je n'aime pas beaucoup insister. Je n'ai pas affaire avec l'ancien chef de l'État, etc. Mais j'ai affaire avec vous en tant que témoin. C'est vous qui avez soutenu. Évidemment, il y a d'autres personnes impliquées qui ne sont pas là. Je voudrais... Ce n'est pas ce qui a été dit par d'autres personnes. C'est vous qui êtes devant le tribunal en tant que témoin. Certainement, vous avez... Alors, quelles sont les personnes, normément, qui devraient être là, qui ne sont pas là ? Ça, ma question. Pour vous et pas d'une autre personne. D'accord. D'accord. Je suis satisfait. Non, je vous comprends aussi. Et, M. le camarade. Sur notre... Après les événements, vous êtes restés au commun. Je voudrais vous demander... Quel contraindu vous avez fait à votre hiérarchie concernant ces événements-là ? L'essentiel de ce contraindu... Est-ce que vous pouvez nous dire ici ou dire au tribunal, voilà ce que j'ai dit au ministre de la Sécurité, voilà ce que j'ai dit, c'est possible aussi, même si ce n'est pas normal, au chef de l'État, etc. Qu'est-ce que vous avez donné comme renseignement à vos chefs d'hérarchie ? En résumé, bon ? Chers maîtres. Oui. Une fois encore, je vous informe que je n'étais pas un service de renseignement. Je dirigeais un service. En plus, j'avais... Ma hiérarchie était le directeur général de la police station. Et dans mon PV, le contraindu que je lui ai fait, je lui ai dit ça. Il n'y avait pas de contact avec le ministre de la Sécurité, non plus du Prédéral de la République, n'importe quel chef hiérarchie. Ma hiérarchie était le directeur général, qui, à son tour, devait rentrer contre qui de quoi ? Monsieur le camarade, c'est vers là, j'ai fini. Est-ce que vous avez vu les militaires qui étaient entrés lorsqu'ils sortaient ? Les deux rouges ? Non. Moi, j'ai vu... La personne que j'ai vu rentrer et sortir avec les vidéos, je vous ai cité. Maintenant, le reste... C'est déboulé. Moi, je ne peux pas vous dire, voilà, tel militaire est rentré, tel est sorti. Je ne peux pas. C'est pas la réponse. Non, je voudrais vous demander... Je ne parle pas du commandant Toumba et du colonel Kevoro. Je veux vous demander si vous étiez là-bas ou si vous avez une information. Après le commandant Toumba et autres, les éléments. Est-ce que vous étiez là-bas quand ces éléments-là sortaient ? Vous étiez où ? Bien. En toute honnêteté, celui qui est au commissariat, là on fait les photocopies. que nous connaissons tous. Est-ce que quelqu'un peut sortir du spa sans qu'on le voit ? Vous, en tant que spécialiste de la police... Une question ? Oui ? Oui ? Je peux ? Oui ? Mais poser une question. Oui ? Ce jour où le stade, il y a plusieurs sorties. du côté de la piscine marocaine, la grande porte qui était là, les deux Français tombaient. Il y a une petite porte qui sort, qui est réelle. Le stade annexe, c'était aussi une issue de secours. C'était ouvert. Ben, l'université, c'était ouvert. Donc, les gens pouvaient s'occuper tout le monde n'est pas facile. Les gens, ils n'avaient pas d'utilité. Et enfin, je voudrais vous demander, en tant que toujours spécialiste de la police, quelle information avez-vous ? Parce qu'on a un début d'information avec le général Sano. Le cadre est disparu. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal ? Où se trouvent les forces communes ? Parce qu'on a un début d'information avec le général Sano. Selon les informations que vous avez reçues. Cher maître. Oui. Une question. Oui. Mon niveau de commandement n'était pas arrivé à ce niveau d'information, à ce niveau de réunions secrètes. Je vous dis, pendant la semaine d'alors, il n'avait même pas une valeur de chose de division. donc j'étais très loin de cela. Vous ne pouvez même pas me faire confiance parce que je faisais partie des sous-officiers supérieurs, inférieurs. Capitaine, je n'étais pas officier supérieur même. Bon, je voudrais terminer. Moi, je ne dis pas de votre moralité. Je n'ai jamais dit ça. Et je vous remercie, je vous remercie, monsieur le Président. Merci, cher maître. Cher maître. En votre qualité de spécialiste, est-ce que vous pouvez aider ce tribunal à identifier les forces de défense en présence ce jour-là, au stade? Maître, pour vous, cette espèce est déjà reprendue, mais les trois forces étaient là. Lesquelles? La police, la gérant mairie et l'armée. Quand vous dites l'armée, est-ce que vous faites la différence entre la garde présidentielle et d'autres corps? Vous venez de préciser. La garde présidentielle, c'est l'armée, c'est les militaires, mais maintenant précisément la garde présidentielle. Ils font partie des forces armées. Vous avez été parmi les premiers à faire les constatations. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu? le déroulement de l'opération de constatation au stade? Maître, je n'ai pas été le premier à constater les faits. La Croix-Rouge et certaines autorités de la société civile ont constaté les faits. J'étais là, j'ai constaté les faits au même temps qu'il m'a apprécié. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit dans mon premier. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire l'étendue des dégâts que vous avez constatés? Bon, quand vous parlez d'étendue, on ne peut pas demander qu'il y a plus de 10 morts, 20 morts, 30 morts. C'est dégâts. L'étendue est trop. Donc, je peux vous dire que c'était horrible. C'est terrible. Qu'est-ce qui a présidé, a insisté sur la présence du chef d'état-major au moment des constats? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire attention? Ne venez pas seul, monsieur le décaire général. Venez avec le... Qu'est-ce qui présidait à cela? C'est aussi simple. Je connais où ça aide le pouvoir du directeur général. Il commande la police nationale. Il ne commande pas la géromérie. Il ne commande pas l'armée. Et les infractions qui venaient d'être commises, pas des militaires. S'il venait avec le chef d'état-major, il y a des questions qui ont été posées au chef d'état-major ici. Peut-être qu'il aurait eu la réponse. En général, dans les PV, tout comme lors de l'air passage ici, plusieurs victimes ont fait état de détention à la CMS. Est-ce que vous avez été mis au courant que les victimes d'aider dans vos locaux ? Le 27 septembre est le jour qui ont suivi. Transiter à la CMS, être en détention à la CMS pour vous. Pouvez-vous nous expliquer ? Bien. Les gens ont été pris au stade, déposés à la CMS, en disant « trouble à l'ordre publique ». Unisme, on vous a dit ici, il est venu, les a libérés. Ça, c'était le jour même. Les jours suivants, jamais. Et moi, j'ai replié, à la base, ce qu'il a fait, je ne suis même plus sorti, parce qu'on avait des jeunes reclus. Il fallait les encadrer, pour ne pas qu'ils débordent, parce qu'ils n'utilisaient pas toutes les notions encore. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme réponse. Mais dire qu'il y avait des chances en détention, c'est-à-dire dans les violons. Non. Ces mêmes victimes-là, de la même lancée, indiquent avoir fait état d'acte de torture. Est-ce qu'on vous a mis au courant de cet état de fait ? Avez-vous mis fin à cela ? Ils ont été torturés à la CMS ? Oui. Personne ne m'a remonté. Je n'ai jamais eu une plainte. C'est ici. Merci, mon général. Merci, monsieur le président. Merci, cher maître. Monsieur le général. Bonjour, cher maître. Vous m'excuserez, je vais vous poser quelques petites questions de précision. Je suis à la disposition. Bien. Envoitant le pas de mon confrère de suite, parlant des tirs. Vous êtes techniciens en la matière. Quelle est la différence faites-vous entre un tir de sommation et un tir à bout-porte ? La sonorisation que cela donne, d'abord. Quelqu'un qui tire en l'air, la tournation va loin. On peut rester de loin loin. Quelqu'un qui tire un objetif de près, le prix est moins, et l'impact est trop. OK. Pour quelqu'un qui tire en l'air, le point de chute de la balle ira à combien de kilomètres pour faire une victime ? C'est-à-dire, quand la trajectoire se lève comme ça, son point de chute, ça va faire combien de kilomètres pour chuter ? Et ça dépend, ça dépend du calibre. Le permacat, par exemple, il semble que ça peut tuer. Donc, si c'est le 9 mm, ce niveau de la balle est déjà refroidi, on tire en l'air pour les créer, parce que c'est un espace vide, pour que certaines personnes les effets se dégagent. mais ça peut faire des victimes à distance, quand même. Ça ne peut pas faire des victimes si ce qu'on est là en hauteur, c'est des étages, ça aussi c'est décommandé. C'est que là, si c'est une zone unique, une zone unique, ça ne peut pas faire des victimes. Si, quand ça, le jeune vient de sortir des centres, au lieu de choisir une zone ou l'autre, il tire seulement à l'air pour tirer, en tirant, ni seulement à la balle. Ce n'est pas pour le mieux là. Je m'excuse que Dieu vous garde longtemps, si ça vous atteint, vous avez moins de chance. Ok. Maintenant, les victimes de l'intérieur du stade, sont-elles victimes des tirs horizontaux ou bien des tirs verticaux ? Ils sont victimes de deux catégories, c'est possible. Parce que le stade, il y a des blindages, il y a des murs blindés là-bas. Donc, avec une balle, elle peut retourner. C'est un peu mort, par Yikoshin, c'est un secteur, c'est mort par, un beau portant. Tiens. Vous avez dit ici, dans vos déclarations, ce témoin. Vous aviez dit quelque part, que vu leur hostilité à l'égard de nos hommes, nous avons préféré réplier pour mieux nous équiper. Au retour, nous avons organisé la dispersion jusqu'au niveau du pont de la Belgique, où nous avons placé une base. Pour mieux nous équiper, veut dire quoi ? Claire, après ça s'est transformé, nous avons réplié dans un premier temps. Parce que quand le ministre est venu pour sensibiliser, c'était dans le cadre de l'amitié, c'était à l'amiable, c'était l'ambiance. Oui. Nous, nos grenades et nos fusils étaient dans le véhicule. Quand ils nous ont chargés, on a réplié, et on a reposé la foule jusqu'en bas. C'est ce que je veux vous dire. Donc, vous aviez estimé qu'à l'instant T, l'équipement qui était là, les grenades, les gaz de l'acryptome qui étaient là, ne pouvaient pas disperser la fourre. On ne pouvait pas. Donc il fallait... C'était pas aussi, c'était pas le véhicule qui était carré derrière. Bien. Vous avez dit ici encore qu'à la sortie du tomba, le ministre Tégourou du Stade, vous avez demandé au directeur général de venir avec le chef du Tamazon des armées, constater avec vous ce qui venait de se passer. Donc, dès la sortie, vous avez déjà estimé qu'il y a eu des victimes à l'intérieur du stade. Oui ou non ? Oui, maître. Bien. En votre qualité de technicien, vous avez dit quelque part ici, dans vos déclarations, qui est déporté, on était parti devant le camp Samourou, de Marguerite. Camp Kamayen. Camp Kamayen. OK. Bien. Je pense que je vais me limiter là, et je vous remercie. Merci, maître. Merci, cher maître. Bon général. Cher maître. Vous avez dit que, dans la planification, vous étiez chargé de maintenir l'ordre à la cimenterie jusqu'à Lansanaya. Et on finit à la périphérie du stade. Et que c'était l'escadron, le groupement de la gendarmerie, qui était chargé d'empêcher la manifestation au niveau du stade. C'est-à-dire le groupement de gendarmerie basé à Dixit, dans la commune de Dixit. Maintenant, je veux savoir. Votre maintien d'ordre était, en sorte, d'empêcher la manifestation. Je veux savoir, vous avez posté, en collaboration avec le directeur général, M. Valentin Abar, quel était le nombre de policiers postés dans ces endroits pour empêcher la manifestation ? Dans quel endroit ? Cimenterie et jusqu'à Lansanaya. Voilà. Je maîtrise exactement. En ce moment, j'avais une effectif de 300. Parce qu'il y a les nouveaux, il y a les récans qui venaient de sortir. L'ancienne compagnie composée était composée de 150. Le nombre qui venait de nous affecter était quelque chose de 150. Donc, j'avais une effectif de 300. D'accord. Et la planification était de la cimetérie, en passant par Lansanaya jusqu'à la périphérie du stade. D'accord. Eh ! S'il vous plait. Tout bien, c'est reprisé, vous assurez. D'accord. 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 Voilà. On ne pourra pas continuer, compte tenu de ce qui se passe depuis le matin. Donc, pour laisser le temps aux techniciens de bien s'occuper, et, sur de ces pannes, avoir envoyé l'affaire à eux-mêmes. Donc, le tribunal renvoie cette affaire au 5 décembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est revue. ... 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